Cinq grandes parties composent Les Misérables, qui commencent en 1815 et se terminent en 1832. Et chaque partie se divise elle-même en multitude de livres, de chapitres et de personnages. La première partie s'intitule Fantine, et pourtant cette Fantine n'apparaîtra pas avant 1817 dans le 29e chapitre. En revanche, nous allons découvrir d'autres personnages tout aussi marquants, ainsi l'évêque de Dignes, Mgr Myriel, à la fois porte d'entrée et ossature de l'œuvre. Faisons justement sa connaissance. M. Myriel En 1815, M. Charles, François, bienvenu Myriel, était évêque de Dignes. C'était un vieillard d'environ 75 ans. Il occupait le siège de Dignes depuis 1806. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter, il n'est peut-être pas inutile, ne fût-ce que pour être exact en tout, d'indiquer ici les bruits et les propos qui avaient couru sur son compte au moment où il était arrivé dans le diocèse. Vrai ou faux, ce qu'on dit des hommes tient souvent autant de place dans leur vie, et surtout dans leur destinée, que ce qu'ils font. M. Myriel était fils d'un conseiller au Parlement d'Aix, noblesse de robe. On comptait de lui que son père, le réservant pour hériter de sa charge, l'avait marié de fort bonheur à 18 ou 20 ans, suivant un usage assez répandu dans les familles parlementaires. Charles Myriel, nonobstant ce mariage, avait, disait-on, beaucoup fait parler de lui. Il était bien fait de sa personne, quoique d'assez petite taille, élégant, gracieux, spirituel. Toute la première partie de sa vie avait été donnée au monde et aux galanteries. La révolution survint, les événements se précipitèrent, les familles parlementaires décimées, chassées, traquées, se dispersèrent. M. Charles Myriel, dès les premiers jours de la révolution, émigra en Italie. Sa femme y mourut d'une maladie de poitrine dont elle était atteinte depuis longtemps. Il n'avait point d'enfant. Que se passa-t-il ensuite dans la destinée de M. Myriel ? L'écroulement de l'ancienne société française, la chute de sa propre famille, les tragiques spectacles de 93, plus effrayants encore peut-être pour les émigrés qui les voyaient de loin avec le grossissement de l'épouvante, firent-ils germer en lui des idées de renoncement et de solitude ? Fut-il, au milieu d'une de ces distractions et de ces affections qui occupaient sa vie, subitement atteint d'un de ces coups mystérieux et terribles qui viennent quelquefois renverser en le frappant au cœur l'homme que les catastrophes publiques n'ébranleraient pas en le frappant dans son existence et dans sa fortune ? Nul n'aurait pu le dire. Tout ce qu'on savait, c'est que lorsqu'il revint d'Italie, il était prêtre. En 1804, M. Myriel était curé de Brignol. Il était déjà vieux et vivait dans une retraite profonde. Vers l'époque du couronnement, une petite affaire de sa cure, on ne sait plus trop quoi, l'amena à Paris. Entre autres personnes puissantes, il alla solliciter pour ses paroissiens M. le cardinal Fèche. Un jour que l'empereur était venu faire visite à son oncle, le digne curé qui attendait dans l'antichambre se trouva sur le passage de sa majesté. Napoléon, se voyant regarder avec une certaine curiosité par ce vieillard, se retourna et dit brusquement. « Quel est ce bonhomme qui me regarde ? » dit M. Myriel, « Vous regardez un bonhomme ? » « Et moi, je regarde un grand homme. » « Chacun de vous peut profiter. » L'empereur, le soir même, demanda au cardinal le nom de ce curé et quelques temps après, M. Myriel fut tout surpris d'apprendre qu'il était nommé évêque de Digne. Qui avait-il de vrai, du reste, dans les récits qu'on faisait sur la première partie de la ville, M. Myriel ? Personne ne savait. Peu de familles avaient connu la famille Myriel avant la Révolution. M. Myriel devait subir le sort de tout nouveau venu dans une petite ville où il y a beaucoup de bouches qui parlent et fort peu de têtes qui pensent. Il devait le subir quoi qu'il fût évêque et parce qu'il était évêque. Mais après tout, les propos auxquels on mêlait son nom n'étaient peut-être que des propos. Du bruit, des mots, des paroles. Moins que des paroles, des palabres, comme dit l'énergique langue du Midi. Quoi qu'il en fût, après neuf ans d'épiscopat et de résidence à Digne, tous ces racontages, sujets de conversations qui occupent dans le premier moment les petites villes et les petites gens, étaient tombés dans un oubli profond. Personne n'eut osé en parler. Personne n'eut même osé s'en souvenir. M. Myriel était arrivé à Digne accompagné d'une vieille fille, Mlle Baptisteine, qui était sa sœur et qui avait dix ans de moins que lui. Ils avaient pour tout domestique une servante du même âge que Mlle Baptisteine et appelée Mme Magloire, laquelle, après avoir été la servante de M. le curé, prenait maintenant le double titre de femme de chambre de Mlle et femme de charge de Monseigneur. Mlle Baptisteine était une personne longue, pâle, mince, douce. Elle réalisait l'idéal de ce qu'exprime le mot respectable, car il semble qu'il soit nécessaire qu'une femme soit mère pour être vénérable. Elle n'avait jamais été jolie. Toute sa vie, qui n'avait été qu'une suite de saintes œuvres, avait fini par mettre sur elle une sorte de blancheur et de clarté. Et, en vieillissant, elle avait gagné ce qu'on pourrait appeler la beauté de la bonté. Ce qui avait été de la maigreur dans sa jeunesse était devenu dans sa maturité de la transparence. Et cette diaphanéité laissait voir l'ange. C'était une âme, plus encore que ce n'était une vierge. Sa personne semblait faite d'ombre, à peine assez de corps pour qu'il eût là un sexe, un peu de matière contenant une lueur, de grands yeux toujours baissés, un prétexte pour qu'une âme reste sur la terre. Madame Magloire était une petite vieille blanche, grasse, replète, affairée, toujours haletante à cause de son activité d'abord, ensuite à cause de son asthme. À son arrivée, on installa M. Myriel en son palais épiscopal, avec les honneurs voulus par les décrets impériaux, qui classent l'évêque immédiatement après le maréchal de Caen. Le maire et le président lui furent la première visite et lui, de son côté, fit la première visite au général et au préfet. L'installation terminée, la ville attendit son évêque à l'œuvre. M. Myriel devient Monseigneur Bienvenu Le palais épiscopal de Dignes était attenant à l'hôpital. Le palais épiscopal était un vaste et bel hôtel bâti en pierre au commencement du siècle dernier par Mgr Henri Puget, docteur en théologie de la faculté de Paris, abbé de Cimor, lequel était évêque de Dignes en 1712. Ce palais était un vrai logis seigneurial. Tout y avait grand air, les appartements de l'évêque, les salons, les chambres, la cour d'honneur fort large avec promenoir à arcade selon l'ancienne mode florentine, les jardins plantés de magnifiques arbres. Dans la salle à manger, longue et superbe galerie qui était au rez-de-chaussée et s'ouvrait sur les jardins, M. Henri Puget avait donné à manger en cérémonie le 29 juillet 1714 à M. Charles Brulard de Jeanlis, archevêque prince d'Ambrun, Antoine de Mesgrigny, capucin évêque de Grasse, Philippe de Vendôme, grand prieur de France, abbé de Saint-Honoré de l'Erinse, François de Berton de Grillon, évêque baron de Vence, César de Sabran de Fort-Calquier, évêque seigneur de Glandève et Jean Sohanen, prêtre de l'oratoire, prédicateur ordinaire du roi, évêque seigneur de Sénès. Les portraits de ces sept révérends personnages décoraient cette salle et cette date mémorable, 29 juillet 1714, y était gravée en lettres d'or sur une table de marbre blanc. L'hôpital était une maison étroite et basse à un seul étage avec un petit jardin. Trois jours après son arrivée, l'évêque visita l'hôpital. La visite terminée, il fit prier le visiteur de vouloir bien venir jusque chez lui. « Monsieur le directeur de l'hôpital, lui dit-il, combien en ce moment avez-vous de malades ? « 26, monseigneur. C'est ce que j'avais compté, dit l'évêque. » Les lits, reprit le directeur, sont bien serrés les uns contre les autres, c'est ce que j'avais remarqué. Les salles ne sont que des chambres et l'air s'y renouvelle difficilement, c'est ce qu'il me semble. Et puis, quand il y a un rayon de soleil, le jardin est bien petit pour les convalescents. C'est ce que je me disais. Dans les épidémies, nous avons eu cette année le typhus, nous avons eu une suette militaire il y a deux ans, sans malade quelquefois, nous ne savons que faire. C'est la pensée qui m'était venue. « Que voulez-vous, monseigneur ? » dit le directeur, « il faut se résigner. » Cette conversation avait lieu dans la salle à manger galerie du rez-de-chaussée. L'évêque garda un moment le silence, puis il se tourna brusquement vers le directeur de l'hôpital. « Monsieur, dit-il, combien pensez-vous qu'il tiendrait de lire rien que dans cette salle ? » « Salle à manger de monseigneur ? » s'écria le directeur stupéfait. L'évêque parcourait la salle du regard et semblait y faire avec les yeux des mesures et des calculs. « Il y tiendrait bien vingt lits, » dit-il, comme en se parlant à lui-même, puis élevant la voix. « Tenez, monsieur le directeur de l'hôpital, je vais vous dire. » « Il y a évidemment une erreur. Vous êtes vingt-six personnes dans cinq ou six petites chambres. Nous sommes trois ici et nous avons de la place pour soixante. Il y a erreur, je vous dis. Vous avez mon logis et j'ai le vôtre. Rendez-moi ma maison. C'est ici, chez vous. » Le lendemain, les vingt-six pauvres étaient installés dans le palais de l'évêque et l'évêque était à l'hôpital. Monsieur Myriel n'avait point de bien, sa famille ayant été ruinée par la Révolution. Sa sœur touchait une rente viagère de 500 francs qui, au presbytère, suffisait à sa dépense personnelle. Monsieur Myriel recevait de l'État comme évêque un traitement de 15 000 francs. Le jour même où il vint se loger dans la maison de l'hôpital, Monsieur Myriel détermina l'emploi de cette somme une fois pour toutes de la manière suivante. Nous transcrivons ici une note écrite de sa main. Note pour régler les dépenses de ma maison. Pour le petit séminaire, 1500 livres. Congrégation de la mission, 100 livres. Pour les lazaristes de Montdidier, 100 livres. Séminaire des missions étrangères à Paris, 200 livres. Congrégation du Saint-Esprit, 150 livres. Établissement religieux de la Terre Sainte, 100 livres. Société de charité maternelle, 300 livres. En sus, pour celles d'Arles, 50 livres. Oeuvre pour l'amélioration des prisons, 400 livres. Oeuvre pour le soulagement et la délivrance des prisonniers, 500 livres. Pour délivrer des pères de famille prisonniers pour dette, 1000 livres. Supplément au traitement des pauvres maîtres d'école du diocèse, 2000 livres. Grenier d'abondance des Hautes-Alpes, 100 livres. Congrégation des dames de Dignes, de Manosque et de Cisteron pour l'enseignement gratuit des filles indigentes, 1500 livres. Pour les pauvres, 6000 livres. Ma dépense personnelle, 1000 livres. Total, 15 000 livres. Pendant tout le temps qu'il occupa le siège de Dignes, M. Myriel ne changea presque rien à cet arrangement. Il appelait cela, comme on voit, avoir réglé les dépenses de sa maison. Cet arrangement fut accepté avec une soumission absolue par Mlle Baptisteine. Pour cette sainte fille, M. de Dignes était tout à la fois son frère et son évêque, son ami selon la nature et son supérieur selon l'église. Elle l'aimait et le vénérait tout simplement. Quand il parlait, elle s'inclinait. Quand il agissait, elle adhérait. « La servante seule, Mme Magloire murmura un peu. » L'évêque, on l'a pu remarquer, ne s'était réservé que 1000 livres, ce qui, joint à la pension de Mlle Baptisteine, faisait 1500 francs par an. Avec ces 1500 francs, les deux femmes et ce vieillard vivaient. Et quand un curé de village venait à Dignes, M. l'évêque trouvait encore moyen de le traiter grâce à la sévère économie de Mme Magloire et à l'intelligente administration de Mlle Baptisteine. Un jour, il était à Dignes depuis environ trois mois, l'évêque dit. « Avec tout cela, je suis bien gênée. » « Je le crois bien, s'écria Mme Magloire. » « Monseigneur n'a pas seulement réclamé la rente que le département lui doit pour ses frais de carrosse en ville et de tourner dans le diocèse. Pour les évêques d'autrefois, c'était l'usage. » « Tiens, dit l'évêque, vous avez raison, Mme Magloire. » Il fit sa réclamation. Quelques temps après, le conseil général, prenant cette demande en considération, lui vota une somme annuelle de 3000 francs sous cette rubrique « Allocation à M. l'évêque pour frais de carrosse, frais de poste et frais de tournée pastorale. » Cela fit beaucoup crier la bourgeoisie locale et à cette occasion, un sénateur de l'Empire, ancien membre du conseil des 500 favorables aux 18 brumaires et pourvu près de la ville de Dignes d'une sénatorerie magnifique, écrivit au ministre des Cultes, M. Bigot de Préameneux, « Un petit billet irrité et confidentiel dont nous extrayons ces lignes authentiques. » Des frais de carrosse ? Pourquoi faire dans une ville de moins de 4000 habitants ? Des frais de poste et de tournée ? À quoi bon ces tournées d'abord ? Ensuite, comment courir la poste dans un pays de montagne ? Il n'y a pas de route, on ne va qu'à cheval. Le pont même de la Durance à Château-Arnoux peut à peine porter des charrettes à bœufs. Ces prêtres sont tous ainsi, avides et avares. Celui-ci a fait le bon apôtre en arrivant, maintenant il fait comme les autres. Il lui faut carrosse et chaise de poste. Il lui faut du luxe comme aux anciens évêques. « Oh, toute cette prétraille ! Monsieur le comte, les choses n'iront bien que lorsque l'empereur nous aura délivré des calotins. » « À bas le pape ! » Les affaires se brouillaient avec Rome. « Quant à moi, je suis pour César tout seul. » Etc, etc. La chose, en revanche, réjouit fort Madame Magloire. « Bon, » dit-elle à Mademoiselle Baptisteine, « mon seigneur a commencé par les autres, mais il a bien fallu qu'il finisse par lui-même. Il a réglé toutes ses charités. Voilà, 3000 livres pour nous. Enfin ! » Le soir même, l'évêque écrivit et remit à sa sœur une note ainsi conçue. « Frais de carrosse et de tournée. Pour donner du bouillon de viande aux malades de l'hôpital, 1500 livres. Pour la Société de charité maternelle d'Aix, 250 livres. Pour la Société de charité maternelle de Draguignan, 250 livres. Pour les enfants trouvés, 500 livres. Pour les orphelins, 500 livres. Total, 3000 livres. Tel était le budget de M. Myriel. Quant au casuel épiscopal, rachat de bancs, dispens, endouement, prédication, bénédiction d'église ou de chapelle, mariage, etc. L'évêque le percevait sur les riches avec d'autant plus d'appreté qu'il le donnait aux pauvres. Au bout de peu de temps, les offrandes d'argent raffluèrent. Ceux qui ont et ceux qui manquent frappaient à la porte de M. Myriel, les uns venant chercher l'aumône que les autres venaient y déposer. L'évêque, en moins d'un an, devint le trésorier de tous les bienfaits et le caissier de toutes les détresses. Des sommes considérables passaient par ses mains. Mais rien ne put faire qu'il changeât quelque chose à son genre de vie et qu'il ajoutât le moindre superflu à son nécessaire. Loin de là. Comme il y a toujours encore plus de misère en bas que de fraternité en haut, tout était donné pour ainsi dire avant d'être reçu. C'était comme de l'eau sur une terre sèche. Il avait beau recevoir de l'argent, il n'en avait jamais. Alors il se dépouillait. L'usage étant que les évêques énoncent leur nom de baptême en tête de leur mandement et de leur lettre pastorale, les pauvres gens du pays avaient choisi, avec une sorte d'instinct affectueux, dans les noms et les prénoms de l'évêque, celui qui leur présentait un sens. Et ils ne l'appelaient que Monseigneur Bienvenu. Nous ferons comme eux et nous le nommerons ainsi dans l'occasion. Du reste, cette appellation lui plaisait. J'aime ce nom-là, disait-il. Bienvenu, corrige Monseigneur. Nous ne prétendons pas que le portrait que nous faisons ici soit vraisemblable, nous nous bornons à dire qu'il est ressemblant. A bon évêque, dur et véchée. M. l'évêque, pour avoir converti son carrosse en aumône, n'en faisait pas moins ses tournées. C'est un diocèse fatigant que celui de Digne. Il a fort peu de plaines, beaucoup de montagnes, presque pas de route, on l'a vu tout à l'heure. 32 cures, 41 vicariats et 285 succursales. Visiter tout cela, c'est une affaire. M. l'évêque en venait à bout. Il allait à pied quand c'était dans le voisinage, en carriole dans la plaine, en cacolet dans la montagne. Les deux vieilles femmes l'accompagnaient. Quand le trajet était trop pénible pour elles, il allait seul. Un jour, il arriva à Sénès, qui est une ancienne ville épiscopale montée sur un âne. Sa bourse, fort à sec dans ce moment, ne lui avait pas permis d'autre équipage. Le maire de la ville vint le recevoir à la porte de l'évêché et le regardait descendre de son âne avec des yeux scandalisés. Quelques bourgeois riaient autour de lui. M. le maire, dit l'évêque, et messieurs les bourgeois, je vois ce qui vous scandalise. Vous trouvez que c'est bien de l'orgueil à un pauvre prêtre de monter une monture qui a été celle de Jésus-Christ. Je l'ai fait par nécessité, je vous assure, non par vanité. Dans ses tournées, il était indulgent et doux et prêchait moins qu'il ne causait. Il ne mettait aucune vertu sur un plateau inaccessible. Il n'allait jamais chercher bien loin ses raisonnements et ses modèles. Aux habitants d'un pays, il citait l'exemple du pays voisin. Dans les cantons où l'on était durs pour les nécessiteux, il disait, voyez les gens de Briançon, ils ont donné aux indigents, aux veuves et aux orphelins le droit de faire faucher leur prairie trois jours avant tous les autres. Ils leur rebâtissent gratuitement leur maison quand elles sont en ruine. Aussi, est-ce un pays béni des lieux ? Durant tout un siècle de 100 ans, il n'y a pas eu un meurtrier. Dans les villages âpres aux gains et à la moisson, il disait, voyez ceux d'embrun, si un père de famille au temps de la récolte a ses fils au service à l'armée et ses filles en service à la ville et qu'il soit malade et empêché, le curé le recommande aux prônes. Et le dimanche, après la messe, tous les gens du village, hommes, femmes, enfants, vont dans le champ du pauvre homme lui faire sa moisson et lui rapportent paillé-grin dans son grenier. Aux familles divisées par des questions d'argent et d'héritage, il disait, voyez les montagnards de dévoluies, pays si sauvage qu'on n'y entend pas le rossignol une fois en 50 ans. Eh bien, quand le père meurt dans une famille, les garçons s'en vont chercher fortune et laissent le bien aux filles afin qu'elles puissent trouver des marées. Au canton qui ont le goût des procès et où les fermiers se ruinent en papier timbré, il disait, voyez ces bons paysans de la vallée de Kéras, ils sont là 3000 âmes, mon Dieu, c'est comme une petite république, on n'y connaît ni le juge ni l'huissier, le maire fait tout, il répartit l'impôt, taxe chacun en conscience, juge les querelles gratis, répartit les patrimoines sans honoraires, rend des sentences sans frais et on lui obéit parce que c'est un homme juste parmi des hommes simples. Au village où ils ne trouvaient pas de maître d'école, ils c'étaient encore ceux de Kéras. Savez-vous comment ils font, disait-il ? Comme un petit pays de 12 ou 15 feux ne peut pas toujours nourrir un magistère, ils ont des maîtres d'école payés par toute la vallée qui parcourent les villages, passent 8 jours dans celui-ci, 10 dans celui-là et enseignent. Ces magistères vont au foire où je les ai vus. On les reconnaît à des plumes à écrire qu'ils portent dans la gance de leur chapeau. Ceux qui n'enseignent qu'à lire ont une plume, ceux qui enseignent et le calcul ont deux plumes. Ceux qui enseignent la lecture, le calcul et le lata ont trois plumes. Ceux-là sont de grands savants. Mais quelle honte d'être ignorant ! Faites comme les gens de Kéras ! Ils parlaient ainsi, gravement et paternellement, à défaut d'exemples inventant des paraboles, allant droit au but, avec peu de phrases et beaucoup d'images, ce qui est à l'éloquence même de Jésus-Christ, convaincu et persuadant. Les œuvres semblables aux paroles Sa conversation était affable et gai. Il se mettait à la portée des deux vieilles femmes qui passaient leur vie près de lui. Quand il riait, c'était le rire d'un écolier. Madame Magloire l'appelait volontiers votre grandeur. Un jour, il se leva de son fauteuil et alla à sa bibliothèque chercher un livre. Ce livre était sur un des rayons d'en haut. Comme l'évêque était d'assez petite taille, il ne put y atteindre. Madame Magloire, dit-il, apportez-moi une chaise. Ma grandeur ne va pas jusqu'à cette planche. Une de ses parentes éloignées, Madame la Comtesse de Lod, laissait rarement échapper une occasion d'énumérer en sa présence ce qu'elle appelait les espérances de ses trois fils. Elle avait plusieurs ascendants fort vieux et proches de la mort dont ses fils étaient naturellement les héritiers. Le plus jeune des trois avait à recueillir d'une grand-ante cent bonnes mille livres de rente. Le deuxième était substitué au titre de duc de son oncle. L'aîné devait succéder à la pérille de son aïeul. L'évêque écoutait habituellement en silence ses innocents et pardonnables étalages maternels. Une fois pourtant, il paraissait plus rêveur que de coutume tandis que Madame Delos renouvelait le détail de toutes ses successions et de toutes ses espérances. Elle s'interrompit avec quelque impatience. Mon Dieu, mon cousin, mais à quoi songez-vous donc ? Je songe, dit l'évêque, à quelque chose de singulier qui est, je crois, dans Saint-Augustin. Mettez votre espérance dans celui auquel on ne succède point. Une autre fois, recevant une lettre de faire part du décès d'un gentilhomme du pays où s'étalait en une longue page, outre les dignités du défunt, toutes les qualifications féodales et nobilières de tous ses parents, « Quel bon dos à la mort ! » s'écria-t-il. Quelle admirable charge de titre on lui fait allègrement porter et comme il faut que les hommes aient de l'esprit pour employer ainsi la tombe à la vanité. Il avait dans l'occasion une oreillerie douce qui contenait presque toujours un sens sérieux. Pendant un carême, un jeune vicaire vint à Digne et prêcha dans la cathédrale. Il fut assez éloquent. Le sujet de son serment était la charité. Il invita les riches à donner aux indigents afin d'éviter l'enfer qu'il peignit le plus effroyable qu'il put et de gagner le paradis qu'il fit désirable et charmant. Il y avait dans l'auditoire un riche marchand retiré, un peu usurier nommé M. Géboran, lequel avait gagné un demi-million à fabriquer de gros draps, des serges, des cadices et des gasquets. De sa vie, M. Géboran n'avait fait l'aumône à un malheureux. À partir de ce serment, on remarqua qu'il donnait tous les dimanches un sou aux vieilles mendiantes du portail de la cathédrale. Elles étaient six à se partager cela. Un jour, l'évêque le vit faisant sa charité et dit à sa sœur avec un sourire « Voilà M. Géboran qui achète pour un sou de paradis. » Quand il s'agissait de charité, il ne se rebutait pas, même devant un refus et il trouvait alors des mots qui faisaient réfléchir. Une fois, il qu'était pour les pauvres dans un salon de la ville. Il y avait là le marquis de Champetercier, vieux, riche, avare, lequel trouvait moyen d'être tout ensemble ultra-royaliste et ultra-voltérien. Cette variété a existé. L'évêque arrivait à lui et lui toucha le bras « Monsieur le marquis, il faut que vous me donniez quelque chose. » Le marquis se retourna et répondit sèchement « Monseigneur, j'ai mes pauvres. » « Donnez-les-moi, » dit l'évêque. Un jour, dans la cathédrale, il fit ce sermon « Mes très chers frères, mes bons amis, il y a en France 1320 000 maisons de paysans qui n'ont que trois ouvertures, 1817 000 qui en ont deux. 1817 000 qui ont deux ouvertures, la porte et une fenêtre, et enfin 346 000 cabanes qui n'ont qu'une ouverture, la porte. Et cela à cause d'une chose qu'on appelle l'impôt des portes et fenêtres. « Mettez-moi de pauvres familles, des vieilles femmes, des petits-enfants dans ces logis-là et voyez les fièvres et les maladies, hélas ! » Dieu donne l'air aux hommes, la loi le leur vend. Je n'accuse pas la loi, mais je bénis Dieu. Dans l'Isère, dans le Var, dans les deux Alpes, les Hautes et les Basses, les paysans n'ont même pas de brouettes, ils transportent les engrais à dos d'hommes. Ils n'ont pas de chandelles et ils brûlent des bâtons résineux et des bouts de cordes trempés dans la poire résine. C'est comme cela dans tout le pays eau du Dauphiné. Ils font le pain pour six mois, ils le font cuire avec de la bouse de vache séchée, l'hiver, ils cassent ce pain à coups de hache et ils le font tremper dans l'eau 24 heures pour pouvoir le manger. Mes frères, ayez pitié, voyez comme on souffre autour de vous. Né Provençal, il s'était facilement familiarisé avec tous les patois du midi. Il disait « Eh bien, monsieur, c'est sage, comme dans le Balong-Doc. On t'est un arraspassa comme dans les Basses-Alpes. Faut être une bonne moute ou un bon fumage comme dans le Haut-Dauphiné. » Ceci plaisait au peuple et n'avait pas peu contribué à lui donner accès près de tous les esprits. Il était dans la chaumière et dans la montagne comme chez lui. Il savait dire les choses les plus grandes dans les idiomes les plus vulgaires. Parlant toutes les langues, il entrait dans toutes les âmes. Du reste, il était le même pour les gens du monde et pour les gens du peuple. Il ne condamnait rien nativement et s'en tenir compte des circonstances environnantes. Il disait « Voyons le chemin par où la faute a passé. » Étant comme il se qualifiait lui-même en souriant un ex-pêcheur, il n'avait aucun des escarpements du rigorisme et il professait assez haut et sans le froncement de sourcil des vertueux féroces, une doctrine qu'on pourrait résumer à peu près ainsi. L'homme a sur lui la chair qui est tout à la fois son fardeau et sa tentation. Il la traîne et lui cède. Il doit la surveiller, la contenir, la réprimer et ne lui obéir qu'à la dernière extrémité. Dans cette obéissance-là, il peut encore y avoir de la faute. Mais la faute ainsi faite est vénielle. C'est une chute mais une chute sur les genoux qui peut s'achever en prière. Être un saint, c'est l'exception. Être un juste, c'est la règle. Errer, défailler, pécher, mais soyez des justes. Le moins de péchés possible, c'est la loi de l'homme. Pas de péché du tout est le rêve de l'ange. Tout ce qui est terrestre est soumis au péché. Le péché est une gravitation. Quand il voyait tout le monde crier bien fort et s'indigner bien vite, « Oh oh ! » disait-il en souriant. Il y a apparence que ceci est un gros crime que tout le monde commet. Voilà les hypocrisies effarées qui se dépêchent de protester et de se mettre à couvert. Il était indulgent pour les femmes et les pauvres sur qui pèse le poids de la société humaine. Il disait « Les fautes des femmes, des enfants, des serviteurs, des faibles, des indigents et des ignorants sont la faute des maris, des pères, des maîtres, des forts, des riches et des savants. » Il disait encore « À ceux qui ignorent, enseignez-leur le plus de choses que vous pourrez. La société est coupable de ne pas donner l'instruction gratis. Elle répond de la nuit qu'elle produit. » Cette âme est pleine d'ombre. Le péché s'y commet. Le coupable n'est pas celui qui y fait le péché mais celui qui y a fait l'ombre. Comme on voit, il avait une manière étrange et à lui de juger les choses. Je soupçonne qu'il avait pris cela dans l'évangile. Il entendit un jour compter dans un salon un procès criminel qu'on instruisait et qu'on allait juger. Un misérable homme, par amour pour une femme et pour l'enfant qu'il avait d'elle, à bout de ressources, avait fait de la fausse monnaie. La fausse monnaie était encore punie de mort à cette époque. La femme avait été arrêtée émettant la première pièce fausse fabriquée par l'homme. On la tenait mais on avait de preuves que contre elle. Elle seule pouvait charger son amant et le perdre en avouant. Elle nia. On insista. Elle s'obstina à nier. Sur ce, le procureur du roi avait eu une idée. Il avait supposé une infidélité de l'amant et était parvenu avec des fragments de lettres savamment présentées à persuader à la malheureuse qu'elle avait une rivale et que cet homme la trompait. Alors, exaspérée de jalousie, elle avait dénoncé son amant, tout avoué, tout prouvé. L'homme était perdu. Il allait être prochainement jugé à ex avec sa complice. On racontait le fait et chacun s'extasiait sur l'habileté du magistrat. En mettant la jalousie en jeu, il avait fait jaillir la vérité par la colère. Il avait fait sortir la justice de la vengeance. L'évêque écoutait tout cela en silence. Quand ce fut fini, il demanda « Où jugera-t-on cet homme et cette femme ? » À la cour d'assises. Il reprit « Et où jugera-t-on monsieur le procureur du roi ? » Il arriva à Dignes une aventure tragique. Un homme fut condamné à mort pour meurtre. C'était un malheureux, pas tout à fait lettré, pas tout à fait ignorant qui avait été battleur dans les foires et écrivain public. Le procès occupa beaucoup la ville. La veille du jour fixé pour l'exécution du condamné, l'aumônier de la prison tomba malade. Il fallait un prêtre pour assister le patient à ces derniers moments. On alla chercher le curé. Il paraît qu'il refusa en disant « Cela ne me regarde pas. Je n'ai que faire de cette corvée et de ce saltimbanque. Moi aussi, je suis malade. D'ailleurs, ce n'est pas là ma place. » On rapporta cette réponse à l'évêque qui dit « Monsieur le curé a raison. Ce n'est pas sa place, c'est la mienne. » Il alla sur le champ à la prison. Il descendit au cabadon du saltimbanque. Il l'appela par son nom, lui prit la main et lui parla. Il passa toute la journée et toute la nuit près de lui, oubliant la nourriture et le sommeil, priant Dieu pour l'âme du condamné et priant le condamné pour la sienne propre. Il lui dit les meilleures vérités qui sont les plus simples. Il fut père, frère, ami, évêque pour bénir seulement. Il lui enseigna tout en le rassurant et en le consolant. Cet homme allait mourir désespéré. La mort était pour lui comme un abîme. Debout et frémissant sur ce seuil lugubre, il reculait avec horreur. Il n'était pas assez ignorant pour être absolument indifférent. Sa condamnation, ce cousse profonde, avait en quelque sorte rompu ça et là autour de lui, cette cloison qui nous sépare du mystère des choses et que nous appelons la vie. Il regardait sans cesse au dehors de ce monde par ses brèches fatales et ne voyait que des ténèbres. L'évêque lui fit voir une clarté. Le lendemain, quand on vint chercher le malheureux, l'évêque était là. Il le suivit. Il se montra aux yeux de la foule en camaille violet et avec sa croix épiscopale au cou, côte à côte avec ce misérable lié de corde. Il monta sur la charrette avec lui. Il monta sur l'échafaud avec lui. Le patient, si morne et si accablé la veille, était rayonnant. Il sentait que son âme était réconciliée et il espérait Dieu. L'évêque l'embrassa et au moment où le couteau allait tomber, il lui dit « Celui que l'homme tue, Dieu le ressuscite. Celui que les frères chassent, retrouve le Père. Priez, croyez, entrez dans la vie, le Père est là. » Quand il redescendit de l'échafaud, il avait quelque chose dans son regard qui fit ranger le peuple. On ne savait ce qui était le plus admirable de sa pâleur ou de sa sérénité. En rentrant à cette humble logie qu'il appelait en souriant son palais, il dit à sa sœur « Je viens d'officier pontificalement. » Comme les choses les plus sublimes sont souvent aussi les choses les moins comprises, il y eut dans la ville des gens qui dirent en commentant cette conduite de l'évêque « C'est de l'affectation. » Ceci ne fut du reste qu'un propos de salon. Le peuple, qui n'entend pas malice aux actions saintes, fut attendri et admira. Quant à l'évêque, avoir vu la guillotine fut pour lui un choc et il fut longtemps à s'en remettre. L'échafaud, en effet, quand il est là, dressé et debout, a quelque chose qui hallucine. On peut avoir une certaine indifférence sur la peine de mort, ne point se prononcer, dire oui et non tant qu'on n'a pas vu de ses yeux une guillotine. Mais si l'on en rencontre une, la secousse est violente. Il faut se décider et prendre parti pour ou contre. Les uns admirent comme de maistre, les autres exactres comme beccaria. La guillotine est la concrétion de la loi. Elle se nomme vindicte. Elle n'est pas neutre et ne vous permet pas de rester neutre. Qui l'aperçoit frissonne du plus mystérieux des frissons. Toutes les questions sociales dressent autour de ce coup près leur point d'interrogation. L'échafaud est vision. L'échafaud n'est pas une charpente. L'échafaud n'est pas une machine. L'échafaud n'est pas une mécanique inerte faite de bois, de fer et de cordes. Il semble que ce soit une sorte d'être qui a je ne sais quelle sombre initiative. On dirait que cette charpente voit, que cette machine entend, que cette mécanique comprend, que ce bois, ce fer et ces cordes veulent. Dans la rêverie affreuse où sa présence jette l'âme, l'échafaud apparaît terrible et se mêlant de ce qu'il fait. L'échafaud est le complice du bourreau. Il dévore, il mange de la chair, il boit du sang. L'échafaud est une sorte de monstre fabriqué par le juge et par le charpentier. Un spectre qui semble vivre d'une espèce de vie épouvantable faite de toute la mort qu'il a donnée. Aussi, l'impression fut-elle horrible et profonde. Le lendemain de l'exécution et beaucoup de jours encore après, l'évêque parut accablé. La sérénité presque violente du moment funèbre avait disparu. Le fantôme de la justice sociale l'obsédait. Lui qui, d'ordinaire, revenait de toutes ses actions avec une satisfaction si rayonnante, il semblait qu'il se fit un reproche. Par moments, il se parlait à lui-même et bégayait à demi-voix des monologues lugubres. En voici un que sa sœur entendit un soir et recueillit. « Je ne croyais pas que cela fût si monstrueux. C'est un tort de s'absorber dans la loi divine au point de ne plus s'apercevoir de la loi humaine. La mort n'appartient qu'à Dieu. De quel droit les hommes touchent-ils à cette chose inconnue ? » Avec le temps, ces impressions s'atténuèrent et probablement s'effacèrent. Cependant, on remarqua que l'évêque évitait désormais de passer sur la place des exécutions. On pouvait appeler M. Myriel à toute heure au chevet des malades et des mourants. Il n'ignorait pas que là était son plus grand devoir et son plus grand travail. Les familles veuves ou orphelines n'avaient pas besoin de le demander, il arrivait de lui-même. Il savait s'asseoir et se taire de longues heures auprès de l'homme qui avait perdu la femme qu'il aimait, de la mère qui avait perdu son enfant. Comme il savait le moment de se taire, il savait aussi le moment de parler. Oh, admirable le consolateur. Il ne cherchait pas à effacer la douleur par l'oubli mais à l'agrandir et à la dignifier par l'espérance. Il disait « Prenez garde à la façon dont vous vous tournez vers les morts. Ne songez pas à ce qui pourrit. Regardez fixement. Vous apercevrez la lueur vivante de votre mort bien-aimée au fond du ciel. » Il savait que la croyance est saine. Il cherchait à conseiller et à calmer l'homme désespéré en lui indiquant du doigt l'homme résigné et à transformer la douleur qui regarde une fosse en lui montrant la douleur qui regarde une étoile. Que mon seigneur bienvenu faisait durer trop longtemps ses soutanes. La vie intérieure était pleine des mêmes pensées que sa vie publique. Pour qui eût pu l'avoir de près, c'eût été un spectacle grave et charmant que cette pauvreté volontaire dans laquelle vivait M. l'évêque de Digne. Comme tous les vieillards et comme la plupart des penseurs, il dormait peu. Ce court sommeil était profond. Le matin, il se recueillait pendant une heure, puis il disait sa messe, soit à la cathédrale, soit dans son oratoire. Sa messe dite, il déjeunait d'un pain de seigle trempé dans le lait de ses vaches. Puis il travaillait. Un évêque est un homme fort occupé. Il faut qu'il reçoive tous les jours le secrétaire de l'évêché qui est d'ordinaire un chanoine, presque tous les jours ses grands vicaires. Il a des congrégations à contrôler, des privilèges à donner, toute une librairie ecclésiastique à examiner, paroissiens, catéchismes, diocésains, livres d'heures, etc., des mandements à écrire, des prédications à autoriser, des curés et des maires à mettre d'accord, une correspondance cléricale, une correspondance administrative, d'un côté l'État, de l'autre le Saint-Siège, mille affaires. Le temps que lui laissaient ses mille affaires, ses offices et son brévière, il le donnait d'abord aux nécessiteux, aux malades et aux affligés. Le temps que les affligés, les malades et les nécessiteux lui laissaient, il le donnait au travail. Tantôt il bêchait la terre dans son jardin, tantôt il lisait et écrivait. Il n'avait qu'un mot pour ces deux sortes de travail. Il appelait ça jardiner. L'esprit est un jardin, disait-il. À midi, il dînait. Le dîner ressemblait au déjeuner. Vers deux heures, quand le temps était beau, il sortait et se promenait à pied dans la campagne ou dans la ville, entrant souvent dans les masures. On le voyait cheminer seul, tout à ses pensées, l'œil baissé, appuyé sur sa longue canne, vêtue de sa douillette violette ouatée et bien chaude, chaussée de bas violets dans de gros souliers et coiffée de son chapeau plat qui laissait passer par ses trois cornes trois glands d'or à graines d'épinard. C'était une fête partout où il passait. On eût dit que son passage avait quelque chose de réchauffant et de lumineux. Les enfants et les vieillards venaient sur le seuil des portes pour l'évêque comme pour le soleil. Il bénissait et on le bénissait. On montrait sa maison à quiconque avait besoin de quelque chose. Ça et là, il s'arrêtait, parlait aux petits garçons et aux petites filles et souriait aux mères. Il visitait les pauvres tant qu'il avait de l'argent. Quand il n'en avait plus, il visitait les riches. Comme il faisait durer ses soutanes beaucoup de temps et qu'il ne voulait pas qu'on s'en aperçût, il ne sortait jamais dans la ville autrement qu'avec sa douillette violette. Cela le gênait un peu en été. Le soir, à huit heures et demie, il soupait avec sa sœur, Madame Magloire, debout derrière eux et les servantes à table. Rien de plus frugal que ce repas. Si pourtant l'évêque avait un de ses curés à souper, Madame Magloire en profitait pour servir à monseigneur quelques excellents poissons des lacs ou quelques fins gibiers de la montagne. Tout curé était prétexte à un bon repas. L'évêque se laissait faire. Hors de là, son ordinaire ne se composait guère que de légumes cuits dans l'eau et de soupe à l'huile. Aussi, disait-on dans la ville, quand l'évêque ne fait pas cher de curé, il fait cher de trapiste. Après son souper, il causait pendant une demi-heure avec Mademoiselle Baptistine et Madame Magloire. Puis il rentrait dans sa chambre et se remettait à écrire tantôt sur des feuilles volantes, tantôt sur la marge de quelques infolios. Il était lettré et quelque peu savant. Il a laissé cinq ou six manuscrits assez curieux, entre autres une dissertation sur le verset de la Genèse. Au commencement, l'Esprit de Dieu flottait sur les eaux. Il confronte avec ce verset trois textes. La version arabe qui dit « Les vents de Dieu soufflaient ». Flavius Joseph qui dit « Un vent d'en haut se précipitait sur la terre ». Enfin, la paraphrase caldaïque « Donkelos » qui porte « Un vent venant de Dieu soufflait sur la face des eaux ». Dans une autre dissertation, il examine les œuvres théologiques de Hugo, évêque de Plon et Maïs, arrière-grand-oncle de celui qui écrit ce livre et il établit qu'il faut attribuer à cet évêque les divers opuscules publiés au siècle dernier sous le pseudonyme de Barlet-Court. Parfois, au milieu d'une lecture, quel que fut le livre qui lutte entre les mains, il tombait tout à coup dans une méditation profonde d'où il ne sortait que pour écrire quelques lignes sur les pages même du volume. Ces lignes souvent n'ont tout qu'un rapport avec le livre qui les contient. Nous avons sous les yeux une note écrite par lui sur une démarche d'un incarto intitulée « Correspondance du Lord Germain avec les généraux Clinton, Cornwallis et les amiraux de la Station de l'Amérique » à Versailles, chez Poinceau-Libraire et à Paris, chez Pisseau-Libraire qu'est des Augustins. Voici cette note. Ô vous qui êtes ! L'Ecclésiaste vous nomme toute-puissance, les Macchabées vous nomment créateurs, l'Épître aux Éphésiens vous nomme liberté, Barouche vous nomme l'immensité, les Psaumes vous nomment sagesse et vérité, Jean vous nomme lumière, les Rois vous nomment seigneur, l'Exode vous appelle providence, le Lévitique sainteté, Esdras, justice, la Création vous nomme Dieu, l'homme vous nomme Père, mais Salomon vous nomme miséricorde et c'est là le plus beau de tous vos noms. Vers 9h du soir, les deux femmes se retiraient et montaient à leur chambre au premier, le laissant jusqu'au matin seul au rez-de-chaussée. Ici, il est nécessaire que nous donnions une idée exacte du logis de M. l'évêque de Digne. Par qui il faisait garder sa maison ? La maison qu'il habitait se composait, nous l'avons dit, d'un rez-de-chaussée et d'un seul étage. Trois pièces au rez-de-chaussée, trois chambres au premier, au-dessus un grenier. Derrière la maison, un jardin d'un quart d'arpent. Les deux femmes occupaient le premier. L'évêque logeait en bas. La première pièce qui s'ouvrait sur la rue lui servait de salle à manger. La deuxième de chambre à coucher et la troisième d'oratoire. On ne pouvait sortir de cet oratoire sans passer par la chambre à coucher et sortir de la chambre à coucher sans passer par la salle à manger. Dans l'oratoire, au fond, il y avait une alcove fermée avec un lit pour les cas d'hospitalité. Monsieur l'évêque offrait ce lit au curé de campagne que les affaires ou les besoins de leur parois s'amenaient à digne. La pharmacie de l'hôpital, petit bâtiment ajouté à la maison et pris sur le jardin, avait été transformé en cuisine et en cellier. Il y avait, en outre dans le jardin, une étable qui était l'ancienne cuisine de l'hospice et où l'évêque entretenait deux vaches. Quelle que fût la quantité de lait qu'elle lui donnasse, il en envoyait invariablement tous les matins la moitié aux malades de l'hôpital. « Je paie ma dîme », disait-il. Sa chambre était assez grande et assez difficile à chauffer dans la mauvaise saison. Comme le bois est très cher à digne, il avait imaginé faire faire dans les tables à vaches un compartiment fermé d'une cloison en planche. C'était là qu'il passait ses soirées dans les grands froids. Il appelait ça son salon d'hiver. Il n'y avait dans ce salon d'hiver comme dans la salle à manger d'autres meubles qu'une table de bois blanc, carré et quatre chaises de paille. La salle à manger était ornée en outre d'un vieux buffet peint en rose à la détrempe. Du buffet pareil, convenablement habillé de napperons blancs et de fausses dentelles, l'évêque avait fait l'hôtel qui décorait son oratoire. Ses pénitentes riches et les saintes femmes de digne s'étaient souvent cotisés pour faire les frais d'un bel hôtel neuf à l'oratoire de Monseigneur. Il avait chaque fois pris l'argent et l'avait donné aux pauvres. Le plus beau des hôtels, disait-il, c'est l'âme d'un malheureux consolé qui remercie Dieu. Il avait dans son oratoire deux chaises prises d'yeux en paille et un fauteuil à bras également en paille dans sa chambre à coucher. Quand par hasard il recevait sept ou huit personnes à la fois, le préfet ou le général ou l'état-major du régiment en garnison ou quelques élèves du petit séminaire, on était obligé d'aller chercher dans les tables les chaises du salon d'hiver, dans l'oratoire les prix Dieu et le fauteuil dans la chambre à coucher. De cette façon, on pouvait réunir jusqu'à onze sièges pour les visiteurs. À chaque nouvelle visite, on démeublait une pièce. Il arrivait parfois qu'on était douze. Alors, l'évêque dissimulait l'embarras de la situation en se tenant debout devant la cheminée comme si c'était l'hiver ou en proposant un tour dans le jardin si c'était l'été. Il y avait bien encore dans l'alcôve fermé une chaise mais elle était à demi dépaillée et ne portait que sur trois pieds ce qui faisait qu'elle ne pouvait servir qu'appuyer contre le mur. Mademoiselle Baptisteine avait bien aussi dans sa chambre une très grande bergère en bois jadis dorée et revêtue de Pékin à fleurs. Mais on avait été obligé de monter cette bergère au premier par la fenêtre l'escalier étant trop étroit. Elle ne pouvait donc pas compter parmi les encas du mobilier. L'ambition de Mademoiselle Baptisteine eut été de pouvoir acheter un meuble de salon en velours d'utreste jaune à rosace et en acajou à coups de cygne avec canapé. Mais cela eut coûté au moins 500 francs et ayant vu qu'elle n'avait réussi à économiser pour cet objet que 42 francs 10 sous en 5 ans elle avait fini par y renoncer. D'ailleurs qu'est-ce qui atteint son idéal ? Rien de plus simple à se figurer que la chambre à coucher de l'évêque. Une porte-fenêtre donnant sur le jardin vis-à-vis le lit un lit d'hôpital en fer avec bal d'aquin de serge verte dans l'ombre du lit derrière un rideau les ustensiles de toilette trahissant encore les anciennes habitudes élégantes de l'homme du monde deux portes l'une près de la cheminée donnant dans l'oratoire l'autre près de la bibliothèque donnant dans la salle à manger la bibliothèque grande armoire vitrée pleine de livres la cheminée de bois peint en marbre habituellement sans feu dans la cheminée une paire de chenets en fer ornée de deux vases à guirlande et cannelures jadis argentées à l'argent haché ce qui était un genre de luxe épiscopal au-dessus à l'endroit où d'ordinaire on met la glace un crucifix de cuivre désargenté fixé sur un velours noir râpé dans un cadre de bois dédoré près de la porte-fenêtre une grande table avec un encrier chargé de papiers confus et de gros volumes devant la table le fauteuil de paille devant le lit un prix-dieu emprunté à l'oratoire deux portraits dans des cadres ovales étaient accrochés aux murs des deux côtés du lit de petites inscriptions dorées sur le fond neutre de la toile à côté des figures indiquaient que les portraits représentaient l'un l'abbé de Chaliot évêque de Saint-Claude l'autre l'abbé Tourteau vicaire général d'Agde abbé de Grandchamp ordre de Citeau diocèse de Chartres l'évêque en succédant dans cette chambre aux malades de l'hôpital y avait trouvé ces portraits et les y avait laissés c'était des prêtres probablement des donateurs deux motifs pour qu'il les respectât tout ce qu'il savait de ces deux personnages c'est qu'ils avaient été nommés par le roi l'un à son évêché l'autre à son bénéfice le même jour le 27 avril 1785 Madame Magloire ayant décroché les tableaux pour en secouer la poussière l'évêque avait trouvé cette particularité écrite d'une encre blanchâtre sur un petit carré de papier jauni par le temps collé avec quatre pains à cacher derrière le portrait de l'abbé de Grandchamp il avait à sa fenêtre un antique rideau de grosses étoffes de laine qui finit par devenir tellement vieux que pour éviter la dépense d'un oeuf Madame Magloire fut obligée de faire une grande couture au beau milieu cette couture dessinait une croix l'évêque le faisait souvent remarquer comme cela fait bien disait-il toutes les chambres de la maison au rez-de-chaussée ainsi qu'au premier sans exception étaient blanchies au lait de chaud ce qui est une mode de caserne et d'hôpital cependant dans les dernières années Madame Magloire retrouva comme on le verra plus tard sous le papier badigeonné des peintures qui en est l'appartement de Mademoiselle Baptistine avant d'être l'hôpital cette maison avait été le parloir aux bourgeois de là cette décoration les chambres étaient pavées de briques rouges qu'on lavait tous les matins avec des nattes de paille tressées devant tous les lits du reste ce logis tenu par deux femmes était du haut en bas d'une propreté exquise c'était le seul luxe que l'évêque permis il disait cela ne prend rien aux pauvres il faut convenir cependant qu'il lui restait de ce qu'il avait possédé jadis six couverts d'argent et une grande cuillère à soupe que Madame Magloire regardait tous les jours avec bonheur reluire splendidement sur la grosse nappe de toile blanche et comme nous peignons ici l'évêque de Digne tel qu'il était nous devons ajouter qu'il lui était arrivé plus d'une fois de dire je renoncerai difficilement à manger dans de l'argenterie il faut ajouter à cette argenterie deux gros flambeaux d'argent massif qui lui venait de l'héritage d'une grande tante ces flambeaux portaient deux bougies de cire et figuraient habituellement sur la cheminée de l'évêque quand il avait quelqu'un à dîner Madame Magloire allumait des deux bougies et mettait les deux flambeaux sur la table il y avait dans la chambre même de l'évêque à la tête de son lit un petit placard dans lequel Madame Magloire serrait chaque soir les six couverts d'argent et la grande cuillère il faut dire qu'on n'en notait jamais la clé le jardin un peu gâté par les constructions assez laides dont nous avons parlé se composait de quatre allées en croix rayonnant autour d'un puisard une autre allée faisait tout le tour du jardin et cheminait le long du mur blanc dont il était enclos ces allées laissaient entre elles quatre carrés bordés de buis dans trois Madame Magloire cultivait des légumes dans le quatrième l'évêque avait mis des fleurs il y avait ça et là quelques arbres fruitiers une fois Madame Magloire lui avait dit avec une sorte de malice douce monseigneur vous qui tirez parti de tout voilà pourtant un carré inutile il vaudrait mieux avoir là des salades que des bouquets Madame Magloire répondit l'évêque vous vous trompez le beau est aussi utile que l'utile il ajouta après un silence plus peut-être ce carré composé de trois ou quatre plates-bandes occupait Monsieur l'évêque presque autant que ses livres il y passait volontiers une heure ou deux coupant sarclant et piquant ça et là des trous en terre où il mettait des graines il n'était pas aussi hostile aux insectes qu'un jardinier lui voulu du reste aucune prétention à la botanique il ignorait les groupes et le solidisme il ne cherchait pas le moins du monde à décider entre tournefort et la méthode naturelle il ne prenait partie ni pour les utricules contre les cotylédons ni pour Jussieu contre l'inné il n'étudiait pas les plantes il aimait les fleurs il respectait beaucoup les savants il respectait encore plus les ignorants et sans jamais manquer à ses deux respects il arrosait ses plates-bandes chaque soir d'été avec un arrosoir de fer blanc peint en vert la maison n'avait pas une porte qui ferma à clé la porte de la salle à manger qui nous l'avons dit donnait de plein pied sur la place de la cathédrale était jadis armée de serrures et de verrous comme une porte de prison l'évêque avait fait ôter toutes ses ferrures et cette porte la nuit comme le jour n'était fermée qu'au loquet le premier passant venu à quelques heures que ce fut n'avait qu'à la pousser dans les commencements les deux femmes avaient été fort tourmentées de cette porte jamais close mais monsieur de digne leur avait dit faites mettre des verrous à vos chambres s'il cela vous plaît elles avaient fini par partager sa confiance ou du moins par faire comme si elle la partageait madame magloire seule avait de temps en temps des frayeurs pour ce qui est de l'évêque on peut trouver sa pensée expliquée ou plus ou moins indiquée dans ces trois lignes écrites par lui sur la marge d'une bible voici la nuance la porte du médecin ne doit jamais être fermée la porte du prêtre doit toujours être ouverte sur un autre livre intitulé philosophie de la science médicale il avait écrit cette autre note est-ce que je ne suis pas médecin comme eux moi aussi j'ai mes malades d'abord j'ai les leurs qu'ils appellent les malades et puis j'ai les miens que j'appelle les malheureux ailleurs encore il avait écrit ne demandez pas son nom à qui vous demande un gîte c'est surtout celui-là que son nom embarrasse qui a besoin d'asile il advint qu'un digne curé je ne sais plus si c'était le curé de Couloubrou ou le curé de Pompierry s'avisa de lui demander un jour probablement à l'instigation de madame magloire si mon seigneur était bien sûr de ne pas commettre jusqu'à un certain point une imprudence en laissant jour et nuit sa porte ouverte à la disposition de qui voulait entrer et s'il ne craignait pas enfin qu'il n'arriva quelque malheur dans une maison si peu gardée l'évêque lui toucha l'épaule avec une gravité douce et lui dit nisi dominum custodierit domum in vanum vigilante qui custodiunt eam puis il parla d'autre chose il disait assez volontiers il y a la bravoure du prêtre comme il y a la bravoure du colonel de dragon seulement ajoutait-il la nôtre doit être tranquille cravate ici se place naturellement un fait que nous ne devons pas omettre car il est de ceux qui font le mieux voir quel homme c'était que monsieur l'évêque de Digne après la destruction de la bande de Gaspard Besse qui avait infesté les gorges d'Olioule un de ses lieutenants cravate se réfugia dans la montagne il se cacha quelque temps avec ses bandits restent de la troupe de Gaspard Besse dans le comté de Nice puis gagna le Piémont et tout à coup reparu en France du côté de Barcelonette on le vit à Josier d'abord puis aux tuiles il se cacha dans les cavernes du Jou de l'Aigle et de là il descendait vers les hameaux et les villages par les ravins de Lubaye et de Lubayette il osa même pousser jusqu'à Embrun pénétra une nuit dans la cathédrale et dévalisa la sacristie ses brigandages désolaient le pays on mit la gendarmerie à ses trousses mais en vain il échappait toujours quelquefois il résistait de vive force c'était un hardi misérable au milieu de toute cette terreur l'évêque arriva il faisait sa tournée au Chastelard le maire vint le trouver et l'engagea à rebrousser chemin Cravate tenait la montagne jusqu'à l'arche et au-delà il y avait danger même avec une escorte c'était exposé inutilement trois ou quatre malheureux gendarmes aussi dit l'évêque je compte aller sans escorte y pensez-vous mon seigneur s'écria le maire j'y pense tellement que je refuse absolument les gendarmes et que je vais partir dans une heure partir partir seul seul mon seigneur vous ne ferez pas cela il y a là dans la montagne reprit l'évêque une humble petite commune grande comme ça que je n'ai pas vue depuis trois ans ce sont mes bons amis de douze et honnêtes bergers ils possèdent une chèvre sur trente qu'ils gardent ils font de fort jolis cordons de laine de diverses couleurs et ils jouent des airs de montagne sur de petites flûtes à citroux ils ont besoin qu'on leur parle de temps en temps du bon Dieu que dirait-il d'un évêque qui a peur que dirait-il si je n'y allais pas mais mon seigneur les brigands si vous rencontrez les brigands tiens dit l'évêque j'y songe vous avez raison je puis les rencontrer eux aussi doivent avoir besoin qu'on leur parle du bon Dieu mon seigneur mais c'est une bande c'est un troupeau de loups monsieur le maire c'est peut-être précisément de ce troupeau que Jésus me fait le pasteur qui sait les voix de la providence mon seigneur ils vous dévaliseront je n'ai rien ils vous tueront un vieux bonhomme de prêtres qui passe en marmottant ces mommeries bah à quoi bon ah mon dieu si vous allez les rencontrer je leur demanderai l'aumône pour mes pauvres mon seigneur n'y allez pas au nom du ciel vous exposez votre vie monsieur le maire dit l'évêque n'est-il décidément que cela je ne suis pas en ce monde pour garder ma vie mais pour garder les âmes il fallut le laisser faire il partit accompagné seulement d'un enfant qui s'offrit à lui servir de guide son obstination fit bruit dans le pays et effraya très fort il ne voulut emmener ni sa soeur ni madame magloire il traversa la montagne à mulet ne rencontra personne et arriva sain et sauf chez ses bons amis les bergers il y resta quinze jours prêchant administrant enseignant moralisant lorsqu'il fut proche de son départ il résolut de chanter pontificalement un tédéum il en parla au curé mais comment faire pas d'ornements épiscopaux on ne pouvait mettre à sa disposition qu'une chétive sacristie de village avec quelques vieilles chasubles de damas ornées de galons faux bah dit l'évêque monsieur le curé annonçons toujours au pro de notre tédéum cela s'arrangera on chercha dans les églises alentour toutes les magnificences de ces humbles paroisses réunies n'auraient pas suffi à vêtir convenablement un chantre de cathédrale comme on était dans cet embarras une grande caisse fut apportée et déposée au presbytère pour monsieur l'évêque par deux cavaliers inconnus qui repartirent sur le champ on ouvrit la caisse elle contenait une chape de drap d'or une mitre ornée de diamants une croix archiépiscopale une crosse magnifique tous les vêtements pontificaux volés un mot auparavant au trésor de notre dame d'embrun dans la caisse il y avait un papier sur lequel étaient écrits ces mots cravate à mon seigneur bienvenue quand je disais que cela s'arrangerait dit l'évêque puis il ajouta en souriant à qui se contente d'un surpli de curé dieu envoie une chape d'archevêque mon seigneur murmura le curé en hochant la tête avec un sourire ou dieu ou le diable l'évêque regarda fixement le curé et reprit avec autorité dieu quand il revint au chastelard et tout le long de la route on venait le regarder avec curiosité il retrouva au presbytère du chastelard mademoiselle baptistine et madame magloire qui l'attendait et il dit à sa soeur eh bien avais-je raison le pauvre prêtre est allé chez ces pauvres montagnards les mains vides il en revient les mains pleines j'étais parti n'en portant que ma confiance en Dieu je rapporte le trésor d'une cathédrale le soir avant de se coucher il dit encore ne craignons jamais les voleurs ni les meurtriers ce sont là les dangers du dehors les petits dangers craignons-nous nous-mêmes les préjugés voilà les voleurs les vices voilà les meurtriers les grands dangers sont au-dedans de nous qu'importe ce qui menace notre tête ou notre bourse ne songeons qu'à ce qui menace notre âme puis se tournant vers sa soeur ma soeur de la part du prêtre jamais de précaution contre le prochain ce que le prochain fait Dieu le permet bornons-nous à prier Dieu quand nous croyons qu'un danger arrive sur nous prions-le non pour nous mais pour que notre frère ne tombe pas en faute à notre occasion du reste les événements étaient rares dans son existence nous racontons ce que nous savons mais d'ordinaire il passait sa vie à faire toujours les mêmes choses au même moment un mois de son année ressemblait à une heure de sa journée quant à ce que devint le trésor de la cathédrale d'Embrun on nous embarrasserait de nous interroger là-dessus c'était là de bien belles choses et bien tentantes et bien bonnes à voler au profit des malheureux voler elle l'était déjà d'ailleurs la moitié de l'aventure était accomplie il ne restait plus qu'à changer la direction du vol et qu'à lui faire faire un petit bout de chemin du côté des pauvres nous n'affirmons rien du reste à ce sujet seulement on a trouvé dans les papiers de l'évêque une note assez obscure qui se rapporte peut-être à cette affaire et qui est ainsi conçue la question est de savoir si cela doit faire retour à la cathédrale ou à l'hôpital philosophie après boire le sénateur dont il a été parlé plus haut était un homme entendu qui avait fait son chemin avec une rectitude inattentive à toutes ces rencontres qui font obstacle et qu'on nomme conscience foi jurée justice devoir il avait marché droit à son but et sans broncher une seule fois dans la ligne de son avancement et de son intérêt c'était un ancien procureur attendri par le succès pas méchant homme du tout rendant tous les petits services qu'il pouvait à ses fils à ses gendres à ses parents même à des amis ayant sagement pris de la vie les bons côtés les bonnes occasions les bonnes aubaines le reste lui semblait assez bête il était spirituel et juste assez lettré pour se croire un disciple d'épicure en n'étant peut-être qu'un produit de Pigot le Brun il riait volontiers et agréablement des choses infinies et éternelles et des bilvésées du bonhomme évêque il en riait quelquefois avec une aimable autorité devant monsieur Myriel lui-même qui écoutait ah je ne sais plus quelle cérémonie demi-officielle le comte ce sénateur et monsieur Myriel dure dîner chez le préfet au dessert le sénateur un peu égayé quoique toujours digne s'écria parbleu monsieur l'évêque causons un sénateur et un évêque se regardent difficilement sans cligner de l'oeil nous sommes deux augures je vais vous faire un aveu j'ai ma philosophie et vous avez raison répondit l'évêque comme on fait sa philosophie on se couche vous êtes sur le lit de pourpre monsieur le sénateur le sénateur encouragé reprit soyons bons enfants bon diable même dit l'évêque je vous déclare reprit le sénateur que le marquis d'Argence Piron Hobbes et monsieur Neijon ne sont pas des maroufles j'ai dans ma bibliothèque tous mes philosophes dorés sur tranche comme vous même monsieur le comte interrompit l'évêque le sénateur poursuivi je hais Diderot c'est un idéologue un déclamateur et un révolutionnaire au fond croyant en Dieu et plus bigot que Voltaire Voltaire s'est moqué de Nidham et il a eu tort car les anguilles de Nidham prouvent que Dieu est inutile une goutte de vinaigre dans une cuillerée de pâte de farine supplé le fiat lux supposez la goutte plus grosse et la cuirière est plus grande vous avez le monde l'homme c'est l'anguille alors à quoi bon le père éternel monsieur l'évêque l'hypothèse Jéhovah me fatigue elle n'est bonne qu'à produire des gens maigres qui songent creux abat ce grand tout qui me tracasse vive zéro qui me laisse tranquille de vous à moi et pour vider mon sac et pour me confesser à mon pasteur comme il convient je vous avoue que j'ai du bon sens je ne suis pas fou de votre Jésus qui prêche à tout bout de champ le renoncement et le sacrifice conseil d'avare à dégueu renoncement pourquoi sacrifice à quoi je ne vois pas qu'un loup s'immole au bonheur d'un autre loup restons donc dans la nature nous sommes au sommet ayons la philosophie supérieure que sert d'être en haut si l'on ne voit pas plus loin que le bout du nez des autres vivons gaiement la vie c'est tout que l'homme est un autre avenir ailleurs là-haut là-bas quelque part je n'en crois pas un traître mot ah l'on me recommande le sacrifice et le renoncement je dois prendre garde à tout ce que je fais il faut que je me casse la tête sur le bien et le mal sur le juste et l'injuste sur le face et le néfaste pourquoi ? parce que j'aurai à rendre des comptes de mes actions quand ? après ma mort quel bon rêve après ma borbe il y a faim qui me pincera faites donc saisir une poignée de cendres par une main d'ombre disons le vrai nous qui sommes des initiés et qui avons levé la jupe d'Isis il n'y a ni bien ni mal il y a de la végétation cherchons le réel creusons tout à fait allons au fond que diable il faut flairer la vérité fouiller sous terre et la saisir alors elle vous donne des joies exquises alors vous devenez fort et vous riez je suis carré par la base moi monsieur l'évêque l'immortalité de l'homme est un écoute s'il pleut oh la charmante promesse fiez-vous-y le bon billet qu'a Adam on est âme on sera ange on aura des ailes bleues aux homoplates aidez-moi donc n'est-ce pas tertulien qui dit que les bienheureux iront d'un astre à l'autre soit on sera les sauterelles des étoiles et puis on verra Dieu tatata fadesque tous ces paradis Dieu est une sornette monstre je ne dirai point cela dans le moniteur parbleu mais je le chuchote entre amis interpokula sacrifier la terre au paradis c'est lâcher la proie pour l'ombre être dupe de l'infini pas si bête je suis néant je m'appelle monsieur le comte néant sénateur étais-je avant ma naissance non serais-je après ma mort non que suis-je un peu de poussière agrégée par un organisme qu'ai-je à faire sur cette terre j'ai le choix souffrir ou jouir où me mènera la souffrance au néant mais j'aurai souffert où me mènera la jouissance au néant mais j'aurai joui mon choix est fait il faut être mangeant ou manger je mange mieux vaut être là-dedans que l'herbe telle est ma sagesse après quoi va comme je te pousse le fossoyeur est là le panthéon pour nous autres tout tombe dans le grand trou fin finis liquidation totale ceci est l'endroit de l'évanouissement la mort est morte croyez-moi qu'il y ait là quelqu'un qui ait quelque chose à me dire je ris dit songer invention de nourrice croque-mitaine pour les enfants jéhovah pour les hommes non notre lendemain est de la nuit derrière la tombe il n'y a plus que les néants égaux vous avez été sardinapal vous avez été Vincent de Paul cela fait le même rien voilà le vrai donc vivez par-dessus tout usez de votre moi pendant que vous le tenez en vérité je vous le dis monsieur l'évêque j'ai ma philosophie et j'ai mes philosophes je ne me laisse pas enguirlander par les balivernes après ça il faut bien quelque chose à ceux qui sont en bas aux vanupiers aux gagnes petits aux misérables on leur donne à gober les légendes les chimères l'âme l'immortalité le paradis les étoiles ils mâchent cela ils le mettent sur leur pin sec qui n'a rien garde le bon dieu c'est bien le moins je n'y fais point obstacle mais je garde pour moi monsieur Neijon le bon dieu est bon pour le peuple l'évêque bâtit des voilà parlé s'écria-t-il l'excellente chose est vraiment merveilleuse que ce matérialisme-là ne l'a pas qui veut ah quand on l'a on n'est plus dupe on ne se laisse pas bêtement exilé comme Caton ni lapidé comme Étienne ni brûlé vif comme Jeanne d'Arc ceux qui ont réussi à se procurer ce matérialisme admirable ont la joie de se sentir irresponsables et de penser qu'ils peuvent dévorer tout sans inquiétude les places les sinécures les dignités le pouvoir bien ou mal acquis les palinodies lucratives les trahisons utiles les savoureuses capitulations de conscience et qu'ils entreront dans la tombe leur digestion faite comme c'est agréable je ne dis pas cela pour vous monsieur le sénateur cependant il m'est impossible de ne point vous féliciter vous autres grands seigneurs vous avez vous le dites une philosophie à vous et pour vous exquise raffinée accessible aux riches seules bonne à toutes les sauces assaisonnant admirablement les voluptés de la vie cette philosophie est prise dans les profondeurs et déterrée par des chercheurs spéciaux mais vous êtes bon prince et vous ne trouvez pas mauvais que la croyance au bon dieu soit la philosophie du peuple à peu près comme l'oie au maro et la dinde aux truffes du pauvre le frère raconté par la soeur pour donner une idée du ménage intérieur de monsieur l'évêque de Digne et de la façon dont ces deux saintes filles subordonnaient leurs actions leurs pensées même leurs instincts de femmes aisément effrayées aux habitudes et aux intentions de l'évêque sans qu'il eût même à prendre la peine de parler pour les exprimer nous ne pouvons mieux faire que de transcrire ici une lettre de mademoiselle baptistine à madame la vicomtesse de bois chevron son amie d'enfance cette lettre est entre nos mains Digne 16 décembre 1800 ma bonne madame pas un jour ne se passe sans que nous parlions de vous c'est assez notre habitude mais il y a une raison de plus figurez-vous qu'en lavant et poussant les plafonds et les murs madame magloire a fait des découvertes maintenant nos deux chambres tapissées de vieux papier blanchi à la chaux ne dépareraient pas un château dans le genre du vôtre madame magloire a déchiré tout le papier il y avait des choses dessous mon salon il n'y a pas de meuble et dont nous nous servons pour étendre le linge après les lessives à 15 pieds de haut 18 de large carré un plafond peint anciennement avec dorure des solives comme chez vous c'était recouvert d'une toile du temps que c'était l'hôpital enfin des boiseries du temps de nos grand-mères mais c'est ma chambre qu'il faut voir madame magloire a découvert sous au moins 10 papiers collés dessus des peintures sans être bonnes qui peuvent se supporter c'était les macs reçus chevaliers par minerve c'est lui encore dans les jardins le nom m'échappe enfin où les dames romaines se rendaient une seule nuit que vous dirais-je j'ai des romains des romaines ici un mot illisible et toute la suite madame magloire a débarbouillé tout cela et cet été elle va réparer quelques petites avaries revernir le tout et ma chambre sera un vrai musée elle a trouvé aussi dans un coin du grenier deux consoles en bois genre ancien on demandait deux écus de 6 livres pour les redorer mais il vaut bien mieux donner cela aux pauvres d'ailleurs c'est fort laid et j'aimerais mieux une table ronde en acajou je suis toujours bien heureuse mon frère est si bon il donne tout ce qu'il a aux indigents et aux malades nous sommes très gênés le pays est dur l'hiver et il faut bien faire quelque chose pour ce qui manque nous sommes à peu près chauffés et éclairés vous voyez que ce sont de grandes douceurs mon frère a ses habitudes à lui quand il cause il dit qu'un évêque doit être ainsi figurez-vous que la porte de la maison n'est jamais fermée entre qui veut et l'on est tout de suite chez mon frère il ne craint rien même la nuit c'est là sa bravoure à lui comme il dit il ne veut pas que je craigne pour lui ni que madame magloire craigne il s'expose à tous les dangers et il ne veut même pas que nous ayons l'air de nous en apercevoir il faut savoir le comprendre il sort par la pluie il marche dans l'eau il voyage en hiver il n'a pas peur de la nuit des routes suspectes ni des rencontres l'an dernier il est allé tout seul dans un pays de voleurs il n'a pas voulu nous emmener il est resté 15 jours absent à son retour il n'avait rien eu on le croyait mort et il se portait bien et il a dit voilà comme on m'a volé et il a ouvert une malle pleine de tous les bijoux de la cathédrale d'embrun que les voleurs lui avaient donné cette fois en revenant comme j'étais allée à sa rencontre à deux lieux avec d'autres de ses amis je n'ai pu m'empêcher de le gronder un peu en ayant soin de ne parler que pendant que la voiture faisait du bruit afin que personne autre ne put entendre dans les premiers temps je me disais il n'y a pas de danger qu'il arrête il est terrible à présent j'ai fini par m'y accoutumer je fais signe à madame magloire pour qu'elle ne le contrarie pas il se risque comme il veut moi j'emmène madame magloire je rentre dans ma chambre je prie pour lui et je m'endors je suis tranquille parce que je sais bien que s'il lui arrivait malheur ce serait ma fin je m'en irai au bon dieu avec mon frère et mon évêque madame magloire a eu plus de peine que moi à s'habituer à ce qu'elle appelait ses imprudences mais à présent le pli est pris nous prions toutes les deux nous avons peur ensemble et nous nous endormons le diable entrerait dans la maison qu'on le laisserait faire après tout que craignons-nous dans cette maison il y a toujours quelqu'un avec nous qui est le plus fort le diable peut y passer mais le bon dieu l'habite voilà qui me suffit mon frère n'a plus même besoin de me dire un mot maintenant je le comprends sans qu'il parle et nous nous abandonnons à la providence voilà comme il faut être avec un homme qui a du grand dans l'esprit j'ai questionné mon frère pour le renseignement que vous me demandez sur la famille de Faux vous savez comme il sait tout et comme il a des souvenirs car il est toujours très bon royaliste c'est de vrai une très ancienne famille normande de la généralité de Caen il y a 500 ans d'un Raoul de Faux d'un Jean de Faux et d'un Thomas de Faux qui étaient des gentils hommes dont un seigneur de Rochefort le dernier était Guy-Étienne-Alexandre et était maître de Caen et a quelque chose dans les chevaux légers de Bretagne sa fille Marie-Louise a épousé Adrien Charles de Gramont fils du duc Louis de Gramont père de France colonel des gardes françaises et lieutenant général des armées on écrit Faux Faux ou Faux Bonne madame recommandez-nous aux prières de votre saint-parent monsieur le cardinal quant à notre chère Sylvanie elle a bien fait de ne pas prendre les courts instants qu'elle passe près de vous pour m'écrire elle se porte bien travaille selon vos désirs même toujours c'est tout ce que je veux son souvenir par vous m'est arrivé je m'en trouve heureuse ma santé n'est pas trop mauvaise et cependant je maigris tous les jours davantage adieu le papier me manque et me force de vous quitter mille bonnes choses baptistines PS Madame votre belle-sœur est toujours ici avec sa jeune famille votre petit-neveu est charmant savez-vous qu'il a 5 ans bientôt hier il a vu passer un cheval auquel on avait mis des genouillères et il disait qu'est-ce qu'il a donc aux genoux il est si gentil cet enfant son petit frère traîne un vieux balai dans l'appartement comme une voiture et dit hu comme on le voit par cette lettre les deux femmes savaient se plier aux façons d'être de l'évêque avec ce génie particulier de la femme qui comprend l'homme mieux que l'homme ne se comprend l'évêque de Digne sous cet air doux et candide qui ne se démentait jamais faisait parfois des choses grandes hardises et magnifiques sans paraître même sans douter elles en tremblaient mais elles le laissaient faire quelquefois Madame Magloire essayait une remontrance avant jamais pendant ni après jamais on ne le troublait ne fût-ce que par un signe dans une action commencée à de certains moments sans qu'il eut besoin de le dire lorsqu'il n'en avait peut-être pas lui-même conscience tant sa simplicité était parfaite elle sentait vaguement qu'il agissait comme évêque alors elle n'était plus que deux ombres dans la maison elle le servait passivement et si c'était obéir que de disparaître elle disparaissait elle savait avec une admirable délicatesse d'instinct que de certaines sollicitudes peuvent gêner aussi même le croyant en péril elle comprenait je ne dis pas sa pensée mais sa nature au point de ne plus veiller sur lui elle le confiait à Dieu d'ailleurs Baptisteine disait comme on vient de le lire que la fin de son frère serait la sienne Madame Magloire ne le disait pas mais elle le savait L'évêque en présence d'une lumière inconnue à une époque un peu postérieure à la date de la lettre citée dans les pages précédentes il fit une chose à en croire toute la ville plus risquée encore que sa promenade à travers les montagnes des bandits il y avait près de Dignes dans la campagne un homme qui vivait solitaire cet homme disons tout de suite le gros mot était un ancien conventionnel il se nommait G on parlait du conventionnel G dans le petit monde de Dignes avec une sorte d'horreur un conventionnel vous figurez-vous cela cela existait du temps qu'on se tutoyait et qu'on disait citoyen cet homme était à peu près un monstre il n'avait pas voté la mort du roi mais presque c'était un quasi-régicide il avait été terrible comment au retour des princes légitimes n'avait-on pas traduit cet homme-là devant une cour prévotale on ne lui eut pas coupé la tête si vous voulez il faut de la clémence soit mais un bon bannissement à vie un exemple enfin etc etc c'était un athée d'ailleurs comme tous ces gens-là commérage des oies sur le vautour était-ce du reste un vautour que j'ai ? oui si l'on en jugeait parce qu'il y avait de farouche dans sa solitude n'ayant pas voté la mort du roi il n'avait pas été compris dans les décrets d'exil et avait pu rester en France il habitait à trois quarts d'heure de la ville loin de tout hameau loin de tout chemin on ne sait quel repli perdu d'un vallon très sauvage il avait là disait-on une espèce de champ un trou un repère pas de voisin pas même de passant depuis qu'il demeurait dans ce vallon le sentier qui y conduisait avait disparu sous l'herbe on parlait de cet endroit-là comme de la maison du bourreau pourtant l'évêque songeait et de temps en temps regardait l'horizon à l'endroit où un bouquet d'arbres marquait le vallon du vieux conventionnel et il disait il y a là une âme qui est seule et au fond de sa pensée il ajoutait je lui dois ma visite mais avouons-le cette idée au premier abord naturel lui apparaissait après un moment de réflexion comme étrange et impossible et presque repoussante car au fond il partageait l'impression générale et le conventionnel lui inspirait sans qu'il s'en rendit clairement compte ce sentiment qui est comme la frontière de la haine et qui exprime si bien le mot éloignement toutefois la gale de la brebis doit-elle faire reculer le pasteur ? non mais quelle brebis le bon évêque était perplexe quelquefois elle allait de ce côté-là puis il revenait un jour enfin le bruit se répandit dans la ville qu'une façon de jeune patre qui servait le conventionnel jet dans sa bauge était venu chercher un médecin que le vieux scélérat se mourait que la paralysie le gagnait et qu'il ne passerait pas la nuit Dieu merci ajoutait quelques-uns l'évêque prit son bâton mis son par-dessus à cause de sa soutane un peu trop usée comme nous l'avons dit et aussi à cause du vent du soir qui ne devait pas tarder à souffler et parti le soleil déclinait le soleil déclinait et touchait presque à l'horizon quand l'évêque arriva à l'endroit excommunié il reconnut avec un certain battement de cœur qu'il était près de la tanière il enjamba un fossé franchit une haie leva un échalier entra dans un court-île délabré fit quelques pas assez ardiment et tout à coup au fond de la friche derrière une haute broussaille il aperçut la caverne c'était une cabane toute basse indigente petite et propre avec une treille clouée à la façade devant la porte dans une vieille chaise à roulettes fauteuil du paysan il y avait un homme en cheveux blancs qui souriait au soleil près du vieillard assis se tenait debout un jeune garçon le petit patre il tendait au vieillard une jatte de lait pendant que l'évêque regardait le vieillard éleva la voix merci dit-il je n'ai plus besoin de rien et son sourire quitta le soleil pour s'arrêter sur l'enfant l'évêque s'avança au bruit qu'il fit en marchant le vieux homme assis tourna la tête et son visage exprima toute la quantité de surprises qu'on peut avoir après une longue vie puis que je suis ici dit-il voilà la première fois qu'on entre chez moi qui êtes-vous monsieur l'évêque répondit je me nomme bienvenue Myrielle bienvenue Myrielle j'ai entendu prononcer ce nom est-ce que c'est vous que le peuple appelle monseigneur bienvenue c'est moi le vieillard reprit avec un demi-sourire en ce cas vous êtes mon évêque un peu entrez monsieur le conventionnel tendit la main à l'évêque mais l'évêque ne l'apprit pas l'évêque se borna à dire je suis satisfait de voir qu'on m'avait trompé vous ne me semblez certes pas malade monsieur répondit le vieillard je vais guérir il fit une pause et dit je mourrai dans trois heures puis il reprit je suis un peu médecin je sais de quelle façon la dernière heure vient hier je n'avais que les pieds froids aujourd'hui le froid a gagné les genoux maintenant je le sens qu'il monte jusqu'à la ceinture et quand il sera au coeur je m'arrêterai le soleil est beau n'est-ce pas je me suis fait rouler dehors pour jeter un dernier coup d'oeil sur les choses vous pouvez me parler ça ne me fatigue point vous faites bien de venir regarder un homme qui va mourir il est bon que ce moment-là ait des témoins on a des manies j'aurais voulu aller jusqu'à l'aube mais je sais que j'en ai à peine pour trois heures il fera nuit au fait qu'importe finir est une affaire simple on n'a pas besoin de matin pour cela soit je mourrai à la belle étoile le vieillard se tourna vers le patre toi va te coucher tu as veillé l'autre nuit tu es fatigué l'enfant rentra dans la cabane le vieillard le suivit des yeux et ajouta comme se parlant à lui-même pendant qu'il dormira je mourrai les deux sommeils peuvent faire bon voisinage l'évêque n'était pas ému comme il semble qu'il aurait pu l'être il ne croyait pas sentir Dieu dans cette façon de mourir disons tout car les petites contradictions des grands coeurs veulent être indiquées comme le reste lui qui dans l'occasion ria si volontiers de sa grandeur il était quelque peu choqué de ne pas être appelé monseigneur et il était presque tenté de répliquer citoyen il lui vint une velléité de familiarité bourrue assez ordinaire aux médecins et aux prêtres mais qui ne lui étaient pas habituels à lui cet homme après tout ce conventionnel ce représentant du peuple avait été un puissant de la terre pour la première fois de sa vie peut-être l'évêque se sentit en humeur de sévérité le conventionnel cependant le considérait avec une cordialité modeste où l'on eut pu démêler l'humilité qui sciait quand on est si près de sa mise en poussière l'évêque de son côté quoi qu'il se gardât ordinairement de la curiosité laquelle selon lui était contiguë à l'offense ne pouvait s'empêcher d'examiner le conventionnel avec une attention qui n'ayant pas sa source dans la sympathie lui eût été probablement reproché par sa conscience vis-à-vis de tout autre homme un conventionnel lui faisait un peu l'effet d'être hors la loi même hors la loi de charité G calme le buste presque droit la voix vibrante était un de ces grands octogénaires qui font l'étonnement du physiologiste la révolution a eu beaucoup de ces hommes proportionnés à l'époque on sentait dans ce vieillard l'homme à l'épreuve si près de sa fin il avait considéré tous les gestes de la santé il y avait dans son coup d'œil clair dans son accent ferme dans son robuste mouvement d'épaule de quoi déconcerter la mort Azraël l'ange mahometan du sépulcre eut rebroussé chemin et eut bien cru se tromper de porte G semblait mourir parce qu'il le voulait bien il y avait de la liberté dans son agonie les jambes seulement étaient immobiles les ténèbres le tenaient par là les pieds étaient morts et froids et la tête vivait de toute la puissance de la vie et paraissait en pleine lumière G, en ce grave moment ressemblait à ce roi du comte oriental chair par en haut marbre par en bas une pierre était là l'évêque s'y assis l'exhorde fut ex abrupto je vous félicite dit-il du ton dont au réprimande vous n'avez toujours pas voté la mort du roi le conventionnel ne parut pas remarquer le sous-entendu amer caché dans ce mot toujours il répondit tout sourire avait disparu de sa face ne me félicitez pas trop monsieur j'ai voté la fin du tyran c'était l'accent austère en présence de l'accent sévère que voulez-vous dire reprit l'évêque je veux dire que l'homme a un tyran l'ignorance j'ai voté la fin de ce tyran là ce tyran là a engendré la royauté qui est l'autorité prise dans le faux tandis que la science est l'autorité prise dans le vrai l'homme ne doit être gouverné que par la science et la conscience ajoute à l'évêque c'est la même chose la conscience c'est la quantité de science innée que nous avons en nous mon seigneur bienvenu écoutait un peu étonné ce langage très nouveau pour lui le conventionnel poursuivi quant à Louis XVI j'ai dit non je ne crois pas le droit de tuer un homme mais je me sens le devoir d'exterminer le mal j'ai voté la fin du tyran c'est à dire la fin de la prostitution pour la femme la fin de l'esclavage pour l'homme la fin de la nuit pour l'enfant en votant la république j'ai voté cela j'ai voté la fraternité la concorde l'aurore j'ai aidé à la chute des préjugés et des erreurs les écroulements des erreurs et des préjugés font la lumière nous avons fait tomber le vieux monde nous autres et le vieux monde vase des misères en se renversant sur le genre humain est devenu une urne de joie joie mêlée dit l'évêque vous pouvez dire troublée et aujourd'hui après ce fatal retour du passé qu'on nomme 1814 joie disparut hélas l'oeuvre a été incomplète j'en conviens nous avons démoli l'ancien régime dans les faits nous n'avons pas pu entièrement le supprimer dans les idées détruire les abus cela ne suffit pas il faut modifier les mœurs le moulin n'y est plus le vent y est encore vous avez démoli démolir peut être utile mais je me défie d'une démolition compliquée de colère le droit a sa colère monsieur l'évêque et la colère du droit est un élément du progrès n'importe et quoi qu'on en dise la révolution française est le plus puissant pas du genre humain depuis l'avènement du Christ incomplète soit mais sublime elle a dégagé toutes les inconnues sociales elle a adouci les esprits elle a calmé apaisé éclairée elle a fait couler sur la terre des flots de civilisation elle a été bonne la révolution française c'est le sacre de l'humanité l'évêque ne put s'empêcher de murmurer oui 93 le conventionnel se dressa sur sa chaise avec une solennélité presque lugubre et autant qu'un mourant peut s'écrier il s'écria ah vous y voilà 93 j'attendais ce mot là un nuage s'est formé pendant 1500 ans au bout de 15 siècles il a crevé vous faites le procès au coup de tonnerre l'évêque sentit sans se l'avouer peut-être que quelque chose en lui était atteint pourtant il fit bonne contenance il répondit le juge parle au nom de la justice le prêtre parle au nom de la pitié qui n'est autre chose qu'une justice plus élevée un coup de tonnerre ne doit pas se tromper et il ajouta en regardant fixement le conventionnel Louis XVII le conventionnel étendit la main et saisit le bras de l'évêque Louis XVII voyons sur qui pleurez-vous est-ce sur l'enfant innocent alors soit je pleure avec vous est-ce sur l'enfant royal je demande à réfléchir pour moi le frère de Cartouche enfant innocent pendu sous les aisselles en place de grève jusqu'à ce que mort s'en suive pour le seul crime d'avoir été le frère de Cartouche n'est pas moins douloureux que le petit-fils de Louis XV enfant innocent martyrisé dans la tour du temple pour le seul crime d'avoir été le petit-fils de Louis XV Monsieur dit l'évêque je n'aime pas ces rapprochements de noms Cartouche Louis XV pour lequel des deux réclamez-vous ? il y eut un moment de silence l'évêque regrettait presque d'être venu et pourtant il se sentait vaguement et étrangement ébranlé le conventionnel reprit ah monsieur le prêtre vous n'aimez pas les crudités du vrai Christ les aimait lui il prenait une verge et il épousetait le temple son fouet plein d'éclairs était en rude dix heures de vérité quand il s'écriait sidité par Woulos il ne distinguait pas entre les petits-enfants il ne se fut pas gêné de rapprocher le dauphin de Barabas du dauphin d'Hérode Monsieur l'innocence est sa couronne à elle-même l'innocence n'a que le fait d'être altesse elle est aussi auguste déguenillée que Fleur de Lisée c'est vrai dit l'évêque à voix basse j'insiste continuelle conventionnelle G vous m'avez nommé Louis XVII entendons-nous pleurons-nous sur tous les innocents sur tous les martyrs sur tous les enfants sur ceux d'en bas comme ceux d'en haut j'en suis mais alors je vous l'ai dit il faut remonter plus haut que 93 et c'est avant Louis XVII qu'il faut commencer nos larmes je pleurerai sur les enfants des rois avec vous pourvu que vous pleuriez avec moi sur les petits du peuple je pleure sur tous dit l'évêque également s'écria G et si la balance doit pencher que ce soit du côté du peuple il y a plus longtemps qu'il souffre il y eut encore un silence ce fut le conventionnel qu'il rompit il se souleva sur un coude pris entre son pouce et son index replié un peu de sa joue comme on fait machinalement lorsqu'on interroge et qu'on juge et interpella l'évêque avec un regard plein de toutes les énergies de l'agonie ce fut presque une explosion oui monsieur il y a longtemps que le peuple souffre et puis tenez ce n'est pas tout cela que venez vous me questionner me parler de Louis XVII je ne vous connais pas moi depuis que je suis dans ce pays j'ai vécu dans cet enclos seul ne mettant pas les pieds dehors ne voyant personne que cet enfant qui m'aide votre nom il est vrai arrivé confusément jusqu'à moi et je dois le dire pas très mal prononcé mais cela ne signifie rien les gens habiles ont tant de manières d'en faire accroître à ce brave bonhomme de peuple à propos je n'ai pas entendu le bruit de votre voiture vous l'aurez sans doute laissé derrière le taillis là-bas à l'embranchement de la route je ne vous connais pas vous dis-je vous m'avez dit que vous étiez l'évêque mais cela ne me renseigne point sur votre personne morale en somme je vous répète ma question qui êtes-vous ? vous êtes un évêque vous êtes un évêque c'est-à-dire un prince de l'église un de ces hommes dorés armoriés rentés qui ont de grosses prébandes les véchettes dignes 15 000 francs de fixe 10 000 francs de casuels total 25 000 francs qui ont des cuisines qui ont des livrets qui font bonne chair qui mangent des poules d'eau le vendredi qui se pavanent la quai devant la quai derrière en berline de gala et qui ont des palais et qui roulent carrosse au nom de Jésus-Christ qui a les pieds nus vous êtes un prélat rentes palais chevaux valets bonnes tables toutes les sensualités de la vie vous avez cela comme les autres et comme les autres vous en jouissez c'est bien mais cela en dit trop ou pas assez cela ne m'éclaire pas sur votre valeur intrinsèque et essentielle à vous qui venez avec la prétention de m'apporter de la sagesse à qui est-ce que je parle qui êtes-vous ? l'évêque baissa la tête et répondit vermissoum un ver de terre en carrosse grumla le conventionnel c'était le tour du conventionnel d'être hautain et de l'évêque d'être humble l'évêque reprit avec douceur monsieur souhaite mais expliquez-moi en quoi mon carrosse qui est là à deux pas derrière les arbres en quoi ma bonne table et les poules d'eau que je mange le vendredi en quoi mes 25 000 livres de rente en quoi mon palais et mes laquais prouvent que la pitié n'est pas une vertu que la clémence n'est pas un devoir et que 93 n'a pas été inexorable le conventionnel passe à la main sur son front comme pour en écarter un nuage avant de vous répondre dit-il je vous prie de me pardonner je viens d'avoir un tort monsieur vous êtes chez moi vous êtes mon hôte je vous dois courtoisie vous discutez mes idées il sait que je me borne à combattre vos raisonnements vos richesses vos jouissances sont des avantages que j'ai contre vous dans le débat mais il est de bon coup de ne pas m'en servir je vous promets de ne plus en user je vous remercie dit l'évêque j'ai repris revenons à l'explication vous me demandiez où en étions nous que me disiez-vous que 93 a été inexorable inexorable oui dit l'évêque que pensez-vous de Marat battant des mains à la guillotine que pensez-vous de Bossuet chantant le tédéum sur les dragonnades la réponse était dure mais elle allait au but avec la rigidité d'une pointe d'acier l'évêque entressaillit il ne lui vint aucune riposte mais il était froissé de cette façon de nommer Bossuet les meilleurs esprits ont leur fétiche et parfois se sentent vaguement meurtris des manques de respect de la logique le conventionnel commençait à haleter l'asthme de l'agonie qui se mêle au dernier souffle lui entrecoupait la voix cependant il avait encore une parfaite lucidité d'âme dans les yeux il continua disons encore quelques mots ça et là je veux bien en dehors de la révolution qui prise dans son ensemble est une immense affirmation humaine 93 hélas c'est une réplique vous le trouvez inexorable mais toute la monarchie monsieur Carrier est un bandit mais quel nom donnez-vous à mon revel fou qui est un ville est un gueux mais quel est votre avis sur la moignon bas ville Maillard est affreux mais saut à vanne s'il vous plaît le père Duchesne est féroce mais quelle épithète m'accorderez-vous pour le père Le Tellier Jourdan Coupetet est un monstre mais moindre que monsieur le marquis de Louvois monsieur monsieur je plains Marie-Antoinette archiduchesse et reine mais je plains aussi cette pauvre femme Huguenote qui en 1685 sous Louis le Grand monsieur allaitant son enfant fut lié nu jusqu'à la ceinture à un poteau l'enfant tenu à distance le sein se gonflait de lait et le coeur d'angoisse le petit affamé et pâle voyait ce sein agonisait et criait et le bourreau disait à la femme mère et nourrice abjure lui donnant à choisir entre la mort de son enfant et la mort de sa conscience que dites-vous de ce supplice de tantal accommodé à une mère monsieur retenez bien ceci la révolution française a eu ses raisons sa colère sera absoute par l'avenir son résultat c'est le monde meilleur de ses coups les plus terribles il sort une caresse pour le genre humain j'abrège je m'arrête j'ai trop beau jeu d'ailleurs je me meurs et cessant de regarder l'évêque le conventionnel acheva sa pensée en quelques mots tranquille oui les brutalités du progrès s'appellent révolution quand elles sont finies on reconnaît ceci que le genre humain était rudoyé mais qu'il a marché le conventionnel ne se doutait pas qu'il venait d'emporter successivement l'un après l'autre tous les retranchements intérieurs de l'évêque il en restait un pourtant de ce retranchement suprême ressource de la résistance de monseigneur bienvenu sortit cette parole où reparut presque toute la rudesse du commencement le progrès doit croire en Dieu le bien ne peut pas avoir de serveur impie c'est un mauvais conducteur du genre humain que celui qui est athée le vieux représentant du peuple ne répondit pas il eut un tremblement il regarda le ciel et une larme germa lentement dans son regard quand la paupière fut pleine la larme coula le long de sa joue livide et il dit presque en bégayant bas et se parlant à lui-même l'œil perdu dans les profondeurs oh toi oh idéal toi seul existe l'évêque eut une sorte d'inexprimable commotion après un silence le vieillard leva un doigt vers le ciel et dit l'infini est il est là si l'infini n'avait pas de moi le moi serait sa borne il ne serait pas infini en d'autres termes il ne serait pas or il est donc il a un moi ce moi de l'infini c'est Dieu le mourant avait prononcé ses dernières paroles d'une voix haute et avec le frémissement de l'extase comme s'il voyait quelqu'un quand il eut parlé ses yeux se fermèrent l'effort l'avait épuisé il était évident qu'il venait de vivre en une minute les quelques heures qui lui restaient ce qu'il venait de dire l'avait rapproché de celui qui est dans la mort l'instant suprême arrivait l'évêque le compris le moment pressait c'était comme prêtre qu'il était venu de l'extrême froideur il était passé par degrés à l'émotion extrême il regarda ses yeux fermés il prit cette vieille main ridée et glacée et se pencha vers le moribond cette heure est celle de Dieu ne trouvez-vous pas qu'il serait regrettable que nous nous fussions rencontrés en vain le conventionnel rouvrit les yeux une gravité où il y avait de l'ombre s'emprégnit sur son visage monsieur l'évêque dit-il avec une lenteur qui venait peut-être plus encore de la dignité de l'âme que de la défaillance des forces j'ai passé ma vie dans la méditation l'étude et la contemplation j'avais 60 ans quand mon pays m'a appelé et m'a ordonné de me mêler de ses affaires j'ai obéi il y avait des abus je les ai combattus il y avait des tyrannies je les ai détruites il y avait des droits et des principes je les ai proclamés et confessés le territoire était envahi je les ai défendus la France était menacée j'ai offert ma poitrine je n'étais pas riche je suis pauvre j'ai été l'un des maîtres de l'état les caves du trésor étaient encombrées d'espèces au point qu'on était forcés d'étanchonner les murs prêts à se fendre sous le poids de l'or et de l'argent je dînais rue de l'arbre sec à 22 sous par tête j'ai secouru les opprimés j'ai soulagé les souffrants j'ai déchiré la nappe de l'hôtel c'est vrai mais c'était pour penser les blessures de la patrie j'ai toujours soutenu la marche en avant du genre humain vers la lumière et j'ai résisté quelques fois au progrès sans pitié j'ai dans l'occasion protégé mes propres adversaires vous autres et il y a à Peter Game en Flandre à l'endroit même où les rois mérovingiens avaient leur palais d'été un couvent d'urbanistes l'abbaye de Sainte-Claire en Beaulieu que j'ai sauvé en 1793 j'ai fait mon devoir selon mes forces et le bien que j'ai pu après quoi j'ai été chassé traqué poursuivi persécuté noirci raillé conspué maudit proscrit depuis bien des années déjà avec mes cheveux blancs je sens que beaucoup de gens se croient sur moi le droit de mépris j'ai pour la pauvre foule ignorante visage de damné et j'accepte ne haïssant personne l'isolement de la haine maintenant j'ai 86 ans je vais mourir qu'est-ce que vous venez me demander votre bénédiction dit l'évêque et il s'agenouilla quand l'évêque releva la tête la face du conventionnel était devenue auguste il venait d'expirer l'évêque rentra chez lui profondément absorbé dans on ne sait quelle pensée il passa toute la nuit en prière le lendemain quelques braves curieux essayèrent de lui parler du conventionnel jet il se borna à montrer le ciel à partir de ce moment il redoubla de tendresse et de fraternité pour les petits et les souffrants toute allusion à ce vieux scélérat de jet le faisait tomber dans une préoccupation singulière personne ne pourrait dire que le passage de cet esprit devant le sien et le reflet de cette grande conscience sur la sienne ne fut pas pour quelque chose dans son approche de la perfection cette visite pastorale fut naturellement une occasion de bourdonnement pour les petites coteries locales était-ce la place d'un évêque que le chevet d'un tel mourant il n'y avait évidemment pas de conversion à attendre tous ces révolutionnaires sont relapses alors pourquoi y aller qu'a-t-il été regardé là il fallait donc qu'il fût bien curieux d'un emportement d'âme par le diable un jour une douairière de la variété impertinente qui se croit spirituelle lui adressa à cette saillie mon seigneur on demande quand votre grandeur aura le bonnet rouge oh oh voilà une grosse couleur répondit l'évêque heureusement que ceux qui la méprisent dans un bonnet la vénèrent dans un chapeau une restriction on risquerait fort de se tromper si l'on concluait de là que mon seigneur bienvenu fut un évêque philosophe ou un curé patriote sa rencontre qu'on pourrait presque appeler sa conjonction avec le conventionnel G lui laissa une sorte d'étonnement qui le rendit plus doux encore voilà tout quoi que mon seigneur bienvenu n'ait été rien moins qu'un homme politique c'est peut-être ici le lieu d'indiquer très brièvement quelle fut son attitude dans les événements d'alors en supposant que mon seigneur bienvenu ait jamais songé avoir une attitude remontons donc en arrière de quelques années quelques temps après l'élévation de monsieur Myriel à l'épiscopat l'empereur l'avait fait baron de l'empire en même temps que plusieurs autres évêques l'arrestation du pape put lieu comme on le sait dans la nuit du 5 au 6 juillet 1809 à cette occasion monsieur Myriel fut appelé par Napoléon au synode des évêques de France et d'Italie convoqué à Paris ce synode se teint à Notre-Dame et s'assembla pour la première fois le 15 juin 1811 sous la présidence de monsieur le cardinal Fèche monsieur Myriel fut du nombre des 95 évêques qui s'y rendirent mais il n'assista qu'à une séance et à 3 ou 4 conférences particulières évêque d'un diocèse montagnard vivant si près de la nature dans la rusticité le dénuement il paraît qu'il apportait parmi ses personnages éminents des idées qui changeaient la température de l'assemblée il revint bien vite à Digne on le questionna sur ce prompt retour il répondit je les gênais l'air du dehors leur venait par moi je leur faisais l'effet d'une porte ouverte une autre fois il dit que voulez-vous ces messénieurs là sont des princes moi je ne suis qu'un pauvre évêque paysan le fait est qu'il avait déplu entre autres choses étranges il lui serait échappé de dire un soir qu'il se trouvait chez un de ses collègues les plus qualifiés oh les belles pendules les beaux tapis les belles livrées ce doit être bien important oh que je ne voudrais pas avoir tout ce superflu là à me crier sans cesse aux oreilles il y a des gens qui ont faim il y a des gens qui ont froid il y a des pauvres il y a des pauvres disons-le en passant ce ne serait pas une haine intelligente que la haine du luxe cette haine impliquerait la haine des arts cependant chez les gens d'église en dehors de la représentation et des cérémonies le luxe est un tort il semble révéler des habitudes peu réellement charitables un prêtre opulent est un contresens le prêtre doit se tenir près des pauvres or peut-on toucher sans cesse et nuit et jour à toutes les détresses à toutes les infortunes à toutes les indigences sans avoir soi-même sur soi un peu de cette sainte misère comme la poussière du travail se figure-t-on un homme qui est près d'un brasier et qui n'a pas chaud se figure-t-on un ouvrier qui travaille sans cesse à une fournaise et qui n'a ni un cheveu brûlé ni un ongle noirci ni une goutte de sueur ni un grain de cendre au visage la première preuve de la charité chez le prêtre chez l'évêque surtout c'est la pauvreté c'est là sans doute ce que pensait monsieur l'évêque de Digne il ne faudrait pas croire d'ailleurs qu'il partageait sur certains points délicats ce que nous appellerions les idées du siècle il se met les peu aux querelles théologiques du moment et se taisait sur les questions où sont compromis l'église et l'état mais si on l'eut beaucoup pressé il paraît qu'on l'eut trouvé plutôt ultramontain que gallicant comme nous faisons un portrait et que nous ne voulons rien cacher nous sommes forcés d'ajouter qu'il fut glacial pour Napoléon déclinant à partir de 1813 il adhéra ou applaudit à toutes les manifestations hostiles il refusa de le voir à son passage au retour de l'île d'Elbe et s'abstint d'ordonner dans son diocèse les prières publiques pour l'empereur pendant les 100 jours outre sa soeur mademoiselle baptistine il avait deux frères l'un général l'autre préfet il écrivait assez souvent à tous les deux il tint quelques temps rigueur au premier parce qu'ayant un commandement en Provence à l'époque du débarquement de Cannes le général s'était mis à la tête de 12 cents hommes et avait poursuivi l'empereur comme quelqu'un qui veut le laisser échapper sa correspondance resta plus affectueuse pour l'autre frère l'ancien préfet brave et digne homme qui vivait retiré à Paris rue Cassette mon seigneur bienvenu eut donc aussi lui son heure d'esprit de parti son heure d'amertume son nuage l'ombre des passions du moment traversa ce doux et grand esprit occupé des choses éternelles certes un pareil homme eut mérité de n'avoir pas d'opinion politique qu'on ne se méprenne pas sur notre pensée nous ne confondons point ce qu'on appelle opinion politique avec la grande aspiration au progrès avec la sublime foi patriotique démocratique et humaine qui de nos jours doit être le fond même de toute intelligence généreuse sans approfondir des questions qui ne touchent qu'indirectement au sujet de ce livre nous disons simplement ceci il eut été beau que mon seigneur bienvenu n'eût pas été royaliste et que son regard ne se fût pas détourné un seul instant de cette contemplation sereine où l'on voit rayonner distinctement au-dessus du va-et-vient orageux des choses humaines ces trois pures lumières la vérité la justice la charité tout en convenant que ce n'était point pour une fonction politique que Dieu avait créé mon seigneur bienvenu nous eussions compris et admiré la protestation au nom du droit et de la liberté l'opposition fière la résistance périlleuse et juste à Napoléon tout puissant mais ce qui nous plaît vis-à-vis de ceux qui montent nous plaît moins vis-à-vis de ceux qui tombent nous n'aimons le combat que tant qu'il y a danger et dans tous les cas les combattants de la première heure ont seul le droit d'être les exterminateurs de la dernière qui n'a pas été accusateur opiniâtre pendant la prospérité doit se taire pendant l'écroulement le dénonciateur du succès est le seul légitime justicier de la chute quant à nous lorsque la providence s'en mêle et frappe nous la laissons faire 1812 commence à nous désarmer en 1813 la lâche rupture de silence de ce corps législatif taciturne enhardi par les catastrophes n'avait que de quoi indigner et c'était un tort d'applaudir en 1814 devant ces maréchaux trahissants devant ce sénat passant d'une fange à l'autre insultant après avoir divinisé devant cette idolâtrie lâchant pied et crachant sur l'idole c'était un devoir de détourner la tête en 1815 comme les suprêmes désastres étaient dans l'air comme la France avait le frisson de leur approche sinistre comme on pouvait vaguement distinguer Waterloo ouvert devant Napoléon la douloureuse acclamation de l'armée et du peuple au condamné du destin n'avait rien de risible et toute réserve faite sur le despote un coeur comme l'évêque de Digne n'eut peut-être pas dû méconnaître ce qu'avait d'Auguste et de Touchant au bord de l'abîme l'étroit embrassement d'une grande nation et d'un grand homme à cela près il était et il fut en toute chose juste vrai équitable intelligent humble et digne bienfaisant et bienveillant ce qui est une autre bienfaisance c'était un prêtre un sage et un homme même il faut le dire dans cette opinion politique que nous venons de lui reprocher et que nous sommes disposés à juger presque sévèrement il était tolérant et facile peut-être plus que nous qui parlons ici le portier de la maison de ville avait été placé là par l'empereur c'était un vieux sous-officier de la vieille garde légionnaire d'Austerlitz bonapartiste comme l'aigle il échappait dans l'occasion à ce pauvre diable de ces paroles peu réfléchies que la loi d'alors qualifiait propos sédicieux depuis que le profil impérial avait disparu de la légion d'honneur il ne s'habillait jamais dans l'ordonnance comme il disait afin de ne pas être forcé de porter sa croix il l'avait ôté lui-même dévotement l'effigie impériale de la croix que Napoléon lui avait donnée cela faisait un trou et il n'avait rien voulu mettre à la place plutôt mourir disait-il que de porter sur mon coeur les trois crapauds il raillait volontiers tout haut Louis XVIII vieux goûteux à guêtre d'anglais disait-il qu'il s'en aille en Prusse avec son salsifie heureux de réunir dans la même imprécation les deux choses qu'il détestait le plus la Prusse et l'Angleterre il en fit temps qu'il perdit sa place le voilà sans pain sur le pavé avec femme et enfant l'évêque le fit venir le gronda doucement et le nomma suisse de la cathédrale monsieur Myriel était dans le diocèse le vrai pasteur l'ami de tous en neuf ans à force de saintes actions et de douces manières mon seigneur bienvenu avait rempli la ville de digne d'une sorte de vénération tendre et filiale sa conduite même envers Napoléon avait été accepté et comme tacitement pardonné par le peuple bon troupeau faible qui adorait son empereur mais qui aimait son évêque solitude de mon seigneur bienvenu il y a presque toujours autour d'un évêque une escouade de petits abbés comme autour d'un général une volée de jeunes officiers c'est là ce que ce charmant saint François de Sales appelle quelque part les prêtres Blanbec toute carrière a ses aspirants qui font cortège aux arrivées pas une puissance qui naît son entourage pas une fortune qui naît sa cour les chercheurs d'avenir tourbillonnent autour du présent splendide toute métropole a son état-major tout évêque un peu influent a près de lui sa patrouille de chérubins séminaristes qui fait la ronde et maintient le bon ordre dans le palais épiscopal et qui monte la garde autour du sourire de mon seigneur agréé à un évêque c'est le pied à l'étrier pour un soudiacre il faut bien faire son chemin l'apostolat ne dédaigne pas le canonica de même d'ailleurs qu'il y a les gros bonnets il y a dans l'église les gros smitres ce sont les évêques bien en cours riches rentés habiles acceptés du monde sachant prier sans doute mais s'agent aussi sollicité peu scrupuleux de faire antichambre en leur personne à tout un diocèse trait d'union entre la sacristie et la diplomatie plutôt abbé que prêtre plutôt prélat qu'évêque heureux qui les approchent gens en crédit qu'ils sont ils font pleuvoir autour d'eux sur les empressés et les favorisés et sur toute cette jeunesse qui s'applèrent les grâces paroisses les prébandes les archidiaconas les aumôneries et les fonctions cathédrales en attendant les dignités épiscopales en avançant eux-mêmes ils font progresser leur satellite c'est tout un système solaire en marche leur rayonnement empourpre leur suite leur prospérité s'émiette sur la cantonade en bonne petite promotion plus grand diocèse au patron plus gros scuro favori et puis Rome est là un évêque qui sait devenir archevêque un archevêque qui sait devenir cardinal vous emmène comme conclaviste vous entrez dans la rote vous avez le pallium vous voilà auditeur vous voilà camérié vous voilà monsignor et de la grandeur à l'éminence il n'y a qu'un pas et entre l'éminence et la sainteté il n'y a que la fumée d'un scrutin toute calotte peut rêver la tiare le prêtre est de nos jours le seul homme qui puisse régulièrement devenir roi et quel roi le roi suprême aussi quelle pépinière d'aspiration qu'un séminaire que d'enfants de coeur rougissants que de jeunes abbés ont sur la tête le potolette pérette comme l'ambition s'intitule aisément vocation qui sait de bonne foi peut-être et se trompant elle-même béate qu'elle est monseigneur bienvenu humble pauvre particulier n'était pas compté parmi les grosses mitres cela était visible à l'absence complète de jeunes prêtres autour de lui on a vu qu'à Paris il n'avait pas pris pas un avenir ne songeait à se greffer sur ce vieillard solitaire pas une ambition en herbe ne faisait la folie de verdir à son ombre ses chanoines et ses grands vicaires étaient de bons vieux hommes un peu peuples comme lui muré comme lui dans ce diocèse sans issue sur le cardinalat et qui ressemblait à leur évêque avec cette différence que était fini et que lui était achevé on sentait si bien l'impossibilité de croître près de monseigneur bienvenu qu'à peine sorti du séminaire les jeunes gens ordonnés par lui se faisaient recommander aux archevêques d'Aix ou d'Auche et s'en allaient bien vite car enfin nous le répétons on veut être poussé un saint qui vit dans un excès d'abnégation est un voisinage dangereux il pourrait bien vous communiquer par contagion une pauvreté incurable l'ankylose des articulations utiles à l'avancement et en somme plus de renoncement que vous n'en voulez et l'on fuit cette vertu galeuse de là l'isolement de monseigneur bienvenu nous vivons dans une société sombre réussir voilà l'enseignement qui tombe goutte à goutte de la corruption en surplomb soit dit en passant c'est une chose assez hideuse que le succès sa fausse ressemblance avec le mérite trompe les hommes pour la foule la réussite a presque le même profil que la suprématie le succès ce ménègme du talent a une dupe l'histoire juvénal est assis de la vie seul en bougonne de nos jours une philosophie à peu près officielle est entrée en domesticité chez lui porte la livrée du succès et fait le service de son antichambre réussissez théorie prospérité suppose capacité gagner à la loterie vous voilà un habile homme qui triomphe et vénérer laissez coiffer tout est là ayez de la chance vous aurez le reste soyez heureux on vous croira grand en dehors des cinq ou six exceptions immenses qui font l'éclat d'un siècle l'admiration contemporaine n'est guère que myopie dorure et or être le premier venu cela ne gâte rien pourvu qu'on soit le parvenu le vulgaire est un vieux narcisse qui s'adore lui-même et qui applaudit le vulgaire cette faculté énorme par laquelle on est Moïse Échille Dante Michel-Ange ou Napoléon la multitude la décerne d'emblée et par acclamation à quiconque atteint son but dans quoi que ce soit qu'un notaire se transfigure en député qu'un faux corneille fasse tridate qu'un eunuque parvienne à posséder un harem qu'un prud'homme militaire gagne par accident la bataille décisive d'une époque qu'un apothicaire invente les semelles de carton pour l'armée de cembre et meuse et se construise avec ce carton vendu pour du cuir 400 000 livres de rente qu'un porte-bas l'épouse l'usure et la fasse accoucher de 7 ou 8 millions dont il est le père et dont elle est la mère qu'un prédicateur devienne évêque par le naziment qu'un intendant de bonne maison soit si riche qu'en sortant de service qu'on le fasse ministre des finances les hommes appellent cela génie de même qu'ils appellent beauté la figure de mousqueton et majesté l'encolure de Claude ils confondent avec les constellations de l'abîme les étoiles que font dans la vase molle du bourbier les pattes des canards ce qu'ils croyaient au point de vue de l'orthodoxie nous n'avons point à sonder monsieur l'évêque de Digne devant une telle âme nous ne nous sentons en humeur que de respect la conscience du juste doit être crue sur parole d'ailleurs de certaines natures étant données nous admettons le développement possible de toutes les beautés de la vertu humaine dans une croyance différente de la nôtre que pensait-il de ce dogme-ci ou de ce mystère-là ces secrets du fort intérieur ne sont connus que de la tombe où les âmes entrent nus ce dont nous sommes certains c'est que jamais les difficultés de foi ne se résolvaient pour lui en hypocrisie aucune pourriture n'est possible au diamant il croyait le plus qu'il pouvait credo in patrem s'écria-t-il souvent puisant d'ailleurs dans les bonnes œuvres cette quantité de satisfaction qui se fit à la conscience et qui vous dit tout bas tu es avec Dieu ce que nous croyons devoir noter c'est que en dehors pour ainsi dire et au-delà de sa foi l'évêque avait un excès d'amour c'est par là qu'il était jugé vulnérable par les hommes sérieux les personnes graves et les gens raisonnables locution favorite de notre triste monde où l'égoïsme reçoit le mot d'ordre du pédantisme qu'était-ce que cet excès d'amour c'était une bienveillance sereine débordant les hommes comme nous l'avons indiqué déjà et dans l'occasion s'étendant jusqu'aux choses il vivait sans dédain il était indulgent pour la création de Dieu tout homme même le meilleur a en lui une dureté irréfléchie qu'il tient en réserve pour l'animal l'évêque de Digne n'avait point cette dureté là particulière à beaucoup de prêtres pourtant il n'allait pas jusqu'aux bramines mais il semblait avoir médité cette parole de l'ecclésiaste sait-on jamais où va l'âme des animaux les laideurs de l'aspect les difformités de l'instinct ne le troublaient pas et ne l'indignaient pas il en était ému presque attendri il semblait que pensif il en alla chercher au delà de la vie apparente la cause l'explication ou l'excuse il semblait par moments demander à Dieu des commutations il examinait sans colère et avec l'oeil du linguiste qui déchiffre un palimpseste la quantité de chaos qui est encore dans la nature cette rêverie faisait parfois sortir de lui des mots étranges un matin il était dans son jardin il se croyait seul mais sa soeur marchait derrière lui sans qu'il la vit tout à coup il s'arrêta et il regarda quelque chose à terre c'était une grosse araignée noire velue horrible sa soeur l'entendit qui disait pauvre bête ce n'est pas sa faute pourquoi ne pas dire ces enfantillages presque divins de la bonté puérilité soit mais ces puérilités sublimes ont été celles de saint françois d'assise et de marcorel un jour il se donna une entorse pour n'avoir pas voulu écraser une fourmi ainsi vivait cet homme juste quelquefois il s'endormait dans son jardin et alors il n'était rien de plus vénérable mon seigneur bienvenu avait été jadis sans croire les récits sur sa jeunesse et même sur sa virilité un homme passionné peut-être violent sa mensuétude universelle était moins un instinct de nature que le résultat d'une grande conviction filtrée dans son cœur à travers la vie et lentement tombée en lui pensée à pensée car dans un caractère comme dans un rocher il peut y avoir des trous de gouttes d'eau ces creusement-là sont ineffaçables ces formations-là sont indestructibles en 1815 nous croyons l'avoir dit il atteignit 75 ans mais il n'en paraissait pas avoir plus de 60 il n'était pas grand il avait quelqu'un bon point et pour le combattre il faisait volontiers de longues marches à pied il avait le pas ferme et n'était que fort peu courbé détail d'où nous ne prétendons rien conclure Grégoire XVI à 80 ans se tenait droit et souriant ce qui ne l'empêchait pas d'être un mauvais évêque monseigneur bienvenu avait ce que le peuple appelle une belle tête mais si aimable qu'on oubliait qu'elle était belle quand il causait avec cette gaieté enfantine qui était une de ses grâces et dont nous avons déjà parlé on se sentait à l'aise près de lui il semblait que de toute sa personne il sortit de la joie son teint coloré et frais toutes ses dents bien blanches qu'il avait conservées et que son rire faisait voir lui donnait cet air ouvert et facile qui fait dire d'un homme c'est un bon enfant et d'un vieillard c'est un bonhomme c'était on s'en souvient l'effet qu'il avait fait à Napoléon au premier abord et pour qui le voyait pour la première fois ce n'était guère qu'un bonhomme en effet mais si l'on restait quelques heures près de lui et pour peu qu'on le vit pensif le bonhomme se transfigurait peu à peu et prenait je ne sais quoi d'imposant son front large et sérieux auguste par les cheveux blancs devenait auguste aussi par la méditation la majesté se dégageait de cette bonté sans que la bonté cessa de rayonner on éprouvait quelque chose de l'émotion qu'on aurait si l'on voyait un ange souriant ouvrir lentement ses ailes sans cesser de sourire le respect un respect inexprimable vous pénétrait par degrés et vous montait au coeur et l'on sentait qu'on avait devant soi une de ces âmes fortes éprouvées et indulgentes où la pensée est si grande qu'elle ne peut plus être que douce comme on l'a vu la prière la célébration des offices religieux l'aumône la consolation aux affligés la culture d'un coin de terre la fraternité la frugalité l'hospitalité le renoncement la confiance l'étude le travail remplissait chacune des journées de sa vie remplissait et bien le mot et certes cette journée de l'évêque était bien pleine jusqu'au bord de bonnes pensées de bonnes paroles et de bonnes actions cependant elle n'était pas complète si le temps froid ou pluvieux l'empêchait d'aller passer le soir quand les deux femmes s'étaient retirées une heure ou deux dans son jardin avant de s'endormir il semblait que ce fut une sorte de rite pour lui de se préparer au sommeil par la méditation en présence des grands spectacles du ciel nocturne quelquefois à une heure même assez avancée de la nuit si les deux vieilles filles ne dormaient pas elles l'entendaient marcher lentement dans les allées il était là seul avec lui-même recueilli paisible adorant comparant la sérénité de son cœur à la sérénité de l'éther ému dans les ténèbres par les splendeurs visibles des constellations et les splendeurs invisibles de Dieu ouvrant son âme aux pensées qui tombent de l'inconnu dans ces moments-là offrant son cœur à l'heure où les fleurs nocturnes offrent leur parfum allumé comme une lampe au centre de la nuit étoilée se répandant en extase au milieu du rayonnement universel de la création il n'eût pu peut-être dire lui-même ce qui se passait dans son esprit il sentait quelque chose s'envoler hors de lui et quelque chose descendre en lui mystérieux échanges des gouffres de l'âme avec les gouffres de l'univers il songeait à la grandeur et à la présence de Dieu à l'éternité future étrange mystère à l'éternité passée mystère plus étrange encore à tous les infinis qui s'enfonçaient sous ses yeux dans tous les sens et sans chercher à comprendre l'incompréhensible il le regardait il n'étudiait pas Dieu il s'en éblouissait il considérait ces magnifiques rencontres des atomes qui donnent des aspects à la matière révèlent les forces en les constatant créent les individualités dans l'unité les proportions dans l'étendue l'innombrable dans l'infini et par les lumières produisent la beauté ces rencontres se nouent et se dénouent sans cesse de là la vie et la mort il s'asseyait sur un banc de bois adossé à une treille décrépite et il regardait les astres à travers les silhouettes chétives et rachitiques de ces arbres fruitiers ce quart d'arpent si pauvrement planté si encombré de masures et de hangars lui était cher et lui suffisait que fallait-il de plus à ce vieillard qui partageait le loisir de sa vie où il y avait si peu de loisirs entre le jardinage le jour et la contemplation la nuit cet étroit enclos ayant les cieux pour plafond n'était-ce pas assez pour pouvoir adorer Dieu tour à tour dans ses œuvres les plus charmantes et dans ses œuvres les plus sublimes n'était-ce pas là tout en effet et que désirer au-delà un petit jardin pour se promener et l'immensité pour rêver à ses pieds ce qu'on peut cultiver et cueillir sur sa tête ce qu'on peut étudier et méditer quelques fleurs sur la terre et toutes les étoiles dans le ciel ce qu'il pensait un dernier mot comme cette nature de détail pourrait particulièrement au moment où nous sommes et pour nous servir d'une expression actuellement à la mode donner à l'évêque de Digne une certaine physionomie panthéiste et faire croire soit à son blâme soit à sa louange qu'il y avait en lui une de ses philosophies personnelles propres à notre siècle qui germent quelquefois dans les esprits solitaires et s'y construisent et y grandissent jusqu'à y remplacer les religions nous insistons sur ceci que pas un de ceux qui ont connu Monseigneur Bienvenu ne se fût cru autorisé à penser rien de pareil Ce qui éclairait cet homme c'était le cœur Sa sagesse était faite de la lumière qui vient de là Point de système beaucoup d'œuvres Les spéculations abstruses contiennent du vertige rien n'indique qu'il hasarda son esprit dans les apocalypses L'apôtre peut être hardi mais l'évêque doit être timide Il se fut probablement fait scrupule de sonder trop avant de certains problèmes réservés en quelque sorte aux grands esprits terribles Il y a de l'horreur sacrée sous les porches de l'énigme et ces ouvertures sombres sont là béantes mais quelque chose vous dit en vous passant de la vie qu'on n'entre pas Malheur à qui y pénètre Les génies dans les profondeurs inouïes de l'abstraction et de la spéculation pure situées pour ainsi dire au-dessus des dogmes proposent leurs idées à Dieu Leurs prières offrent audacieusement la discussion Leurs adorations interrogent Ceci est la religion directe pleine d'anxiété et de responsabilité pour qui en tente les escarpements La méditation humaine n'a point de limite A ses risques et périls elle analyse et creuse son propre éblouissement On pourrait presque dire que par une sorte de réaction splendide elle en éblouit la nature Le mystérieux monde qui nous entoure rend ce qu'il reçoit Il est probable que les contemplateurs sont contemplés Quoi qu'il en soit il y a sur la terre des hommes sont des hommes qui aperçoivent distinctement au fond des horizons du rêve les hauteurs de l'absolu et qui ont la vision terrible de la montagne infinie Monseigneur Bienvenu n'était point de ces hommes-là Monseigneur Bienvenu n'était pas un génie Il eut redouté ces sublimités d'où quelques-uns très grands même comme Swedenborg et Pascal ont glissé dans la démence Certes ces puissants trèveries ont leur utilité morale et par ces routes ardues on s'approche de la perfection idéale Lui il prenait le sentier qui abrège l'évangile Il n'essayait point de faire faire à sa chasuble les plis du manteau d'Elie Il ne projetait aucun rayon d'avenir sur le roulis ténébreux des événements Il ne cherchait pas à condenser en flamme la lueur des choses Il n'avait rien du prophète et rien du mage Cette âme simple aimait Voilà tout Qu'il dilata la prière jusqu'à une aspiration surhumaine cela est probable Mais on ne peut pas plus prier trop qu'aimer trop Et si c'était une hérésie de prier au-delà des textes Sainte Thérèse et Saint Jérôme seraient des hérétiques Ils se penchaient sur ce qui gémit et sur ce qui expie L'univers lui apparaissait comme une immense maladie Il sentait partout de la fièvre Il auscultait partout de la souffrance et sans chercher à deviner l'énigme il tâchait de penser la plaie Le redoutable spectacle des choses créées développait en lui l'attendrissement Il n'était occupé qu'à trouver pour lui-même et à inspirer aux autres la meilleure manière de plaindre et de soulager Ce qui existe était pour ce bon et rare prêtre un sujet permanent de tristesse cherchant à consoler Il y a des hommes qui travaillent à l'extraction de l'or Lui il travaillait à l'extraction de la pitié L'universel misère était sa mine La douleur partout n'était qu'une occasion de bonté toujours Aimez-vous les uns les autres Il déclarait cela complet ne souhaitait rien de plus Et c'était là toute sa doctrine Un jour cet homme qui se croyait philosophe ce sénateur déjà nommé dit à l'évêque Mais voyez donc le spectacle du monde Guerre de tous contre tous le plus fort a le plus d'esprit Votre aimez-vous les uns les autres est une bêtise Eh bien répondit mon seigneur bienvenu sans disputer Si c'est une bêtise l'âme doit s'y enfermer comme la perle dans l'huître Il s'y enfermait donc Il y vivait Il s'en satisfaisait absolument laissant de côté les questions prodigieuses qui attirent et qui épouvantent les perspectives insondables de l'abstraction les précipices de la métaphysique toutes ces profondeurs convergentes pour l'apôtre à Dieu pour l'athée au néant la destinée le bien et le mal La guerre de l'être contre l'être la conscience de l'homme le somnambulisme pensif de l'animal la transformation par la mort la récapitulation d'existence que contient le tombeau la greffe incompréhensible des amours successifs sur le moi persistant l'essence la substance le Nil élance l'âme la nature la liberté la nécessité problèmes à pique épaisseur sinistre où se penchent les gigantesques archanges de l'esprit humain formidables abîmes que Lucrèce Manou Saint-Paul et Dante contemplent avec cet oeil fulgurant qui semble en regardant fixement l'infini y faire éclore des étoiles Monseigneur Bienvenu était simplement un homme qui constatait du dehors les questions mystérieuses sans les scruter sans les agiter et sans en troubler son propre esprit et qui avait dans l'âme le grave respect de l'ombre et qui s'étoiles et qui s'étoiles